Bonjour à tous, comment allez-vous ? Moi je vais très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où je vais être accompagné de Skyros et de Loko Hama. On le sait tous, Skyros c'est quelqu'un qui parle beaucoup. Il aime parler, c'est une vraie pipelette, c'est pour ça qu'on l'adore. Et en présence de Loko Hama, ils vont littéralement squatter le temps de parole. Je vais plus avoir l'impression d'être invité sur leur vidéo que l'inverse. Alors, les sujets de conversation vont être assez intéressants parce que pour une fois, ça va être des sujets assez sérieux. Donc je pense que les plus vieux d'entre vous, vous allez avoir matière à débattre avec eux dans l'espace commentaire, du moins je l'espère. Mais voilà, si les sujets évoqués vous ont un petit peu saoulé, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. On essaiera de faire différemment la prochaine fois. Donc la vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est bref. J'ai monté le KSG en or, j'ai abandonné l'arbalète pour la simple et bonne raison que vous m'avez très fortement conseillé de la stopper. Parce que le gameplay n'était pas forcément de qualité. Vous n'aviez pas envie de me voir mourir toutes les deux secondes. Donc du coup, je me suis dit que je vais passer sur le KSG qui est quand même un fusil à pompe relativement contraignant et qui va me permettre normalement de vous proposer de bons gameplay. Même si au début, vous allez voir que je vais pas mal galérer. J'ai deux petites choses à vous dire. Déjà, la première des choses que j'ai à vous dire, c'est que je serai là par exemple, je ferai une vidéo spécifique pour vous en parler. Mais surtout que j'ai des Fast Pass à vous faire gagner. J'en ai cinq. Et la particularité de ces Fast Pass cette année, c'est qu'ils vont vous donner la possibilité de rentrer autant de fois que vous voulez sur le stand Advanced Warfare. Donc ça, c'est quand même monstrueux. que vous n'allez plus avoir uniquement une entrée, mais plusieurs. C'est par exemple, si vous avez envie de vous faire une heure d'Advanced Warfare, vous rentrez avec votre Fast Pass, vous refaites le tour. Vous re-rentrez avec votre Fast Pass, vous refaites le tour. Enfin bref, vous avez entrée illimitée pendant toute la durée de l'appareil Games Week. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Donc je ferai un concours prochainement pour vous parler de cela. Et deuxième chose que j'ai à vous annoncer. Vous aviez été nombreux à me demander où est-ce que j'avais eu ce T-shirt. Je campe pas, je temporise. Ça a été une phrase qui a été... C'est une phrase un petit peu mythique de la chaîne Monsieur le V12. Et donc, ce T-shirt, il est disponible sur le store du site Monsieur le V12. Il y a énormément de Youtubers qui maintenant vous proposent des T-shirts un petit peu fun. Des T-shirts soit griffés directement au nom du Youtuber ou au contraire au nom de l'équipe. Parce qu'il y a des équipes, par exemple des équipes pro qui vous proposent aussi des T-shirts. Donc j'ai décidé de vous proposer aussi ce genre de choses. Surtout que vous avez été nombreux à le demander. Donc si vous avez envie de choper ce T-shirt ou d'autres, n'hésitez pas à aller sur le site Monsieur le V12, sur l'espace store. Et vous verrez, il y a pas mal de choix. Et il y a quelque chose qui va arriver qui devrait, à mon avis, énormément vous plaire. Donc je tiens quand même à préciser que cela ne vous est obligé en rien. C'est-à-dire que je ne suis pas là à vous mettre en joue. Achète un T-shirt, sinon je te bute. Non, non. C'est uniquement pour les personnes qui seraient intéressées. Pour les autres, voilà, il n'y a pas de souci. Donc sur ce, je vous laisse. Je vais vous laisser profiter de la vidéo. J'espère vraiment qu'elle va vous plaire. N'hésitez pas à me donner des noms d'autres personnes avec qui vous avez envie que je vous propose la suite de ce KSG. Là, on arrive très bientôt à la sortie d'Advance Warfare. Donc du coup, il va falloir que je me dépêche de terminer cette série. Donc je finirai sûrement dans la semaine. Donc n'hésitez pas à me donner des noms d'invités que vous avez envie de voir dans la prochaine vidéo. Peut-être Youmin et LGS, pourquoi pas. Ou même des Youtubers qui possèderaient la PS3. Parce que maintenant, il n'en reste plus énormément. La plupart sont soit sur les Next Gen, soit sur 360. Je ne sais pas si Gotha a la PS3. Je ne suis pas sûr du tout. Je crois que s'il l'a. Parce qu'on avait déjà fait une vidéo dessus. Enfin bref. Sur ce, je vous laisse. Je vous laisse profiter de la vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire. Je vous dis à la prochaine. Salut à tous. Ah, dernière petite chose. Je suis désolé. Je voulais aussi vous dire. Ça, c'était aussi une chose qui était importante. Que je viens de terminer la Gaming Room. Le setup est terminé. Enfin, l'installation de ma Gaming Room est terminée. Je vais pouvoir vous proposer très prochainement la vidéo setup. Que vous êtes nombreux à attendre avec impatience. Cette fois-ci, j'ai vraiment terminé. Je vous laisse. Salut à tous. Eh bien, bonjour à tous. Comment allez-vous ? Moi, ça va super bien. Aujourd'hui, je suis accompagné de Sky Rose. Salut, Sky Rose. Salut, monsieur le V12. Comment ça va ? Tu vas bien ? Eh bien, moi, ça va très bien. Écoute. Et je suis accompagné de Loco Hama. Salut, Loco. Salut, ça va ? Moi, ça va très bien. Au top. Tranquillement posé. J'ai 15 ans. Moi, c'est ma voix naturelle, par contre. Ça, on sait, malheureusement. Bon, t'essaieras de retoucher un peu la voix, quand même. Là, je vais essayer de faire un... Là, c'est bon. Là, normalement, t'as mis un petit peu de grave. Ouais, ça y est. Tu vois, je viens tout de suite changer. Là, c'est bon. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour un petit live sur BO2. Je sais que BO2, c'est un jeu que vous appréciez beaucoup. Et je vais commencer un nouveau... Bref, j'ai monté une certaine arme en or. J'avais commencé l'arbalète. Mais force est de constater que vous êtes nombreux à avoir trouvé un petit peu le gameplay. Enfin, vous avez trouvé le gameplay un peu mou. Et pas forcément très... Si je peux me permettre... Oui, monsieur. C'est que l'arbalète, ça n'appuie la merde. Voilà. Hop, tu peux continuer. Non, c'était lui d'apporter. Je ne voulais pas monopoliser la... Votre objection, votre honor. Non, c'est vrai que moi, quand je l'ai monté, je me souviens... J'en avais plein le cul. Alors, j'imagine, regarder ça, c'est encore pire. Bref, excusez-moi. Et donc, du coup, afin de vous proposer, on va dire, un gameplay plus agréable à regarder, j'ai décidé de vous monter un sniper. D'ailleurs, si je peux me permettre... Je lève la main depuis tout à l'heure, mais tu ne me vois pas. Tu n'as pas fini le balista ? Si, j'ai fini le balista. Tu as fini le balista ? Ah oui, je l'ai fini. On ne l'a peut-être pas fait ensemble, parce que tu n'étais pas à dispo, mais je l'ai fini. J'ai fini le balista. Par contre, je pense que je ferai le DSR 50. Parce que je l'ai... En fait, je l'ai sur une classe maintenant, pompe, sniper. Et franchement, je fais des trucs, je m'impressionne moi-même. Donc, je pense qu'il y aurait peut-être moyen de faire le DSR, parce que je trouve que le DSR, il est plus... Comment dire ? En fait, tu es plus serein quand tu as le DSR. Tu sais que si tu te touches, il y a de très grandes chances que tu le finis, le type. Alors que le balista, tu avais très souvent des... Il faut la précision. Tu piques. Tu as dit quoi ? Si tu touches, tu piques. Voilà, tu piques très fort. Ok, ok. Bon, ben, excusez-moi pour le petit aparté encore une fois. Il m'a dit, putain, Skyros, il fait chier, bordel. Je vais te laisser continuer ta vidéo tranquillement. Je vais te mettre dans un coin, désolé. Et donc, du coup, je vais vous proposer le KSG, parce que de tous les fusils à pompe, je considère que c'est l'un des plus difficiles. Parce que, voilà, le Remington, je l'ai terminé. Et ensuite, je me voyais mal, vous montez le S12 ou le M12-16, parce que c'est quand même des fusils à pompe qui sont relativement faciles d'utilisation. Peut-être pas le M12-16, parce qu'il faut quand même réussir à fraguer en une seule cartouche, ce qui n'est pas très simple avec ce fusil à pompe-là. Au moins, le KSG, il faut quand même avoir un certain shoot, parce que vous n'avez qu'une munition. Et si vous ne touchez pas, vous ne couchez pas. Voilà, ça, c'est le nouveau slogan. Nouveau t-shirt, si tu ne touche pas, tu couches. Excusez-moi, ça ne marche pas avec les meufs, c'est pas parce que vous allez toucher les meufs que vous allez coucher. Je vous le dis, je vous le dis, je la touche, elle te couche. C'est pas l'inverse, c'est le sale truc. C'est exactement ça. C'est bien avec le KSG, c'est que tu as un petit peu un mélange entre le sniper et le fusil à pompe. C'est exactement ça. C'est ça qui me plaît, parce qu'il peut vraiment fraguer de très loin. Et tu visques les têtes, et c'est kiffant d'arriver à faire des séries d'headshot avec le KSG. Tu te sens puissant, tu seras un homme, tu as une voix à la loco. Une voix à la loco comme il a décroché tout à l'heure. Ouais. Allez, on est parti. D'ailleurs, tu peux lancer juste une petite aparté. Tu te rappelles, à l'époque de BO2, on avait fait, toi et moi, presque un nucléaire 2 en même temps. Je me souviens, c'est gommage. Tu as lancé de la domination. Oui. D'accord. On se retrouve avec Boba94 Boba. Le mec n'a pas compris que ça s'écrivait Booba, mais c'est pas grave. Par contre, je ne veux pas… Mais là, je sens qu'ils vont nous casser les couilles. Tu vois, le mieux, vraiment le mieux. Excuse-moi, c'est quand même le match à mort. C'est là où c'est le plus sympa. On fera le domaine. Ce que je n'aime pas dans la domination, c'est que soit tu tombes sur une team de relous et à ce moment-là, ce n'est même pas amusant. Soit les mecs en face, c'est des éponges et ce n'est même pas amusant non plus parce que finalement, tu passes ton temps à courir d'un côté à de la map à aller faire les changements de spawn. Je trouve que la domination, c'est moins amusant qu'avant. C'est mon avis. Chacun a un avis différent. Après, ça dépend de qui tu tombes, ça dépend de ta façon de te déplacer. C'est important. Si tu fais des bons déplacements, il y a moyen quand même de pouvoir en tirer quelque chose. Surtout sur cette map. Allez, go, 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 go ! Sur hijack, la domination, ça va encore. Mais si tu te fais dominer, après, les mecs, ils balancent. Après, tu as le dominant et le dominant. Le troisième, il n'a pas pris. Tu avais la triple shot. Oh, bâtard ! Excusez-moi pour l'insulte mais... Pas pas mal pour que je fasse une triple maintenant pour mettre les contats à zéro. Attends, j'ai fait la col Vocêshot. Le troisième, il n'a pas pris. Oh là là ! Le début de game, il est monstrueux. Oh là là, on les a violés, mon pote ! Ah ouais, d'accord. En plus, c'est une team, le problème, c'est que ça va rush crit. Ça va spawn sur C. Ça spawn sur C. Vous avez trop poussé, les gars. Attends Voila allez boum mon pote Qu'est ce qui t'arrive là J'ai fait faire la triple Putain je suis blasé Je suis blasé de la life Au début j'ai fait un bon début de game Allez encore un Bon malheureusement j'ai deux barres Mais c'est pas grave écoute Ah dommage C'est bon on leur fait un film de cul Si on leur fait un Là c'est même plein un film de cul Ou attends t'excites pas trop l'agneau Pas de la trip Oh le bata il était où lui J'ai débloqué le réflexe Pour la KSG Là je me prends Eh je me prends plein de hitmarkers Depuis quelques temps Je me suis pris deux petits hitmarkers Qui font pas très plaisir Putain je me serais pas fait buter J'avais la quad feed Allo Loco vas-y gogo Il y a moyen Ah ça commence à jouer Oh ils sont tous là La tête dégâcée Eh ils sont tous sur ces Ah non dommage Matte la trip Matte la trip Tu l'as vu tu l'as pas vu On leur fait mal Ah ouais ouais non mais là il Ah moi pour le moment J'avoue que Je joue très mal au KSG Quand j'ai pas le Le viseur réflexe Putain Vous avez le viseur réflexe ou pas ? Bah non moi j'ai rien J'ai fait une classe Balista A KSG en fait Allez venez les gars Venez s'il vous plaît Venez prendre votre petite balle Oh patard Pardon est-ce qu'on a le droit Derrière des insultes Oui bien sûr Oh l'enculé Il campait dans le coin Zut fichtre Je me suis fait avoir Sacripant Espèce de sacripant Oh j'ai fait une collate là Tu vois que tu nous as sorti tout à l'heure Skyros Le mou déjà C'est ignoble Ah oui c'est simila NON Oh vas-y Je vais tirer dans la tête Fichtre Dis entre Les insultes du Moyen-Âge Non mais Je vise trop mal Il me faut vraiment Que j'ai mon viseur réflexe C'est surtout Qu'il faut Il faut de l'entraînement Tu vois C'est ça que je Oh ce qu'il m'a mis Attends mais Ils ont une micro station Ouais Je m'en fous Comment tu sais Qu'ils ont une micro ? J'ai entendu Ok ok Je n'ai pas de shoot Trip 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 Peut-être la quad Ah putain Encore une trip là les gars Oh mais une triple C'est nul une triple Bah ouais C'est quoi que c'est bien ? Une quad ? Une quad Une quad Moins Trip c'est pour les Oh ils ont sorti le bouclier Les mécréants Les mécréants Ils ont mécru Ouais Ouais Mais bah c'est un peu dur Ouh on s'est fait Un petit enchaînement net Bon c'est pas dur Ah ouais t'as 15 kills Ouais on jouait 15, 16 Pas plus que beaucoup La tête de WAM J'allais faire un quad Oh shit Monde en frac'n bitch Par contre les insultes Par en anglais S'il te plaît Pourquoi ? Parce qu'on sait jamais Que des anglais nous regardent Sinon ça serait pas cool Ah non Ils sont sur A je crois là Oh ils sont Ils sont surpassés surtout Oh non Je me prends un hit Sur le premier Je suis blasé Oh ils ont Ils commencent à quitter Alors là par contre C'est une team en face Donc s'il y en a un qui quitte Les toccards derrière Ils se barrent Tocards 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 Ah mais toi le coup Sur ce compte là T'as tout toi Euh sur ce compte là Bah oui t'as tout Forcément Mais attends C'est qu'à l'heure T'as joué au snipe là Ah j'ai fait K et j'ai snipe Ok un mix J'ai une classe Avec les deux Et en fait Je l'utilise avec La semptax Pour faire le swap Entre les deux Assez rapidement C'est comme ils font Pour les trick shots C'est l'instant swap Mais non Mais alors par contre C'est impossible Le mec Il est dos à moi Je lui harscope dessus Il se retourne Il me tue quoi Putain Putain l'emblème de fifa Là Petit doigt dans la shop Pardon Excusez moi Allez on prend le truc Ils pètent les plombs les types Vous avez les micros Ou quoi ? Ah il était 4 au middle 4 au middle Ils prennent A Ah non J'y suis allé J'aurais pas dû aller chercher Bah non Mais attends C'est impossible Littéralement Je lui tire dessus 4 fois Je le touche même pas C'est quoi Ces deux barres en carton Oh ça joue avec les Comment ça s'appelle Les bêtis Les bêtis La bêtis La bêtis La bêtis Oh la la Oh Oh Le gars il m'attend à mon insertion Ce que je lui ai fait Il a porté plainte je pense Oh la la Il y a un mec qui campe au toit Avec une arme de merde D'accord Bizarre ça D'accord Et j'ai tiré sur le mec Je te promets Deux secondes après J'ai eu 8 markers Ça m'étonne pas Ah mais comment j'ai fait Pour avoir fait 18 kills C'est impossible mec La connexion qu'on avait Dans la partie juste avant En suriml En ligue Elle était bonne Moi aussi là Je me suis tapé 2-3 hit markers Qui n'était pas forcément logique Ah mec j'aurais une bonne connexion En face je te l'ai puilleré mon pote Est-ce que tu l'ai dépuilleré ? Oh sans viser Across the map tiens Ok SG Allez hop Allez toi Une petite greu Allez triple feeded shot Putain triple feeded shot avec deux barres au snipe là Je suis si content Ah non Ah non Allez go Un quatrième Oh bordel Tu joues au snipe toi ? Ouais Je les pouille mon pote Oh bah c'est mieux au snipe que au... Olalalalalala Je me fais dérouiller Moi j'ai pas fait une bonne game Allez loco Allez loco Encore un Ahé ! La technique J'suis dégoûté J'suis dégoûté J'suis dégoûté J'suis dégoûté Merde J'ai l'affaire la coiffade Je me fais dérouiller Par contre là au snipe je les ai fumé C'est con que j'ai pas fait la quad feed Parce que j'ai fait p'tit triple feed et chat après la quad feed Ça serait fait mignon quand même Surtout avec deux bars j'aurais été content Non mais moi Franchement pour le moment Là je me fais dérouiller De quoi ? Le bizarre réflexe J'ai envie de péter un câble J'ai fait à peine faire du hand ratio Ils sont où les bonhommes ? Oh la 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 Oh la 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 Ça se penne sur A Oh ! J'ai la killcam ! Je finis avant dernier quoi Avant dernier My god Tout 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 Ouais Ouais Il est temps que je débloque des petits accessoires Parce que Normalement là t'as déjà le viseur réflexe C'est le premier truc moi Je me rappelle bien Je sais pas du Oui le premier J'ai débloqué le réflexe et le Et l'accessoire Enfin le double chargeur Ouais ça va être un peu mieux alors Non ça finit pas Alors Ouais c'est bon j'ai débloqué Ah j'ai même débloqué canon long Ça va faire la diff Ouais moi j'ai joué au cas avec le réflexe canon long c'est tout Juste Laisse pas trop ouvert Juste ferme là un petit peu Parce que ça reflète dans la fenêtre dans mes yeux Oh le petit choupinou Voyez on parle de moi ? Oui Là je pense Que ça devrait être un peu mieux Je pense donc je suis Franck Laroussevelle T'as mis quoi comme T'as mis quoi comme T'as mis quoi comme Strix J'ai mis un Strix Léopard Ah comme Strix Oh merde putain la boulette dans la vidéo Ah ça y est putain Maintenant tout le monde sait que je porte des strings Ah putain en plus là j'en ai porté un J'aurais pas dû en mettre un Ça me rentre un peu dans le boule C'est pas très confortable Mais bon c'est autre chose Ouais Je pense donc je suis c'est des cartes Je sais très bien que je plaisante Parce qu'il y en a ils vont revenir Surtout qu'il y en a Franck Laroussevelle Ouais C'est une blague C'est une blagounette Ah le je pense donc je suis Ah il nous a fait chier la cour de philo lui Vraiment Le prof aussi c'était qu'un con Monsieur le prof si tu regardes t'es qu'un con Euh Non en fait Moi la philo j'aimais bien Moi j'aimais bien la philo Mais Et Pourtant c'est super C'est le seul truc où tu pouvais mythonner à l'aise Ouais ouais Non mais c'est pas ça mais la philo c'est respectif Mais le prof ne m'aimait pas Tu retombais toujours sur tes jambes en philo Grave T'arrivais toujours C'est pas comme en maths où t'as un résultat En philo t'arrivais toujours En brodant un petit peu T'arrivais toujours à retomber sur tes pattes C'est exactement ça J'adorais les maths moi Moi aussi je préfère les maths d'ailleurs Les maths j'étais vraiment Je pense que J'avais 3 de moyenne 2 de moyenne Un truc comme ça mais vraiment T'avais 2 de ratio T'avais 0 de ratio T'es fou j'avais Franchement les mathématiques Si je pense c'était la Même la dernière fois j'ai vu une pub Avec des trucs là C'était trop compliqué Ah les maths là c'est abusé Loco qui se fait prendre des brains par une pub Oh non frague le Ah bah d'accord je vais te montrer la pub tu vas voir Loco 10 ans il a mis à fraguer le type qui était face à moi Quand tu aurais la pub tu vas voir Oh parce que je l'ai mis Eh mais le point C c'est quand vous Putain mais c'est quoi cette blague là Moi perso j'ai eu mon bac scientifique donc C'est pas pour me la péter mais bon j'ai mon bac scientifique quoi Par contre je veux pas dire mais je le dis quand même Putain j'ai du mal Oh Eh franchement je crois que ça va être Il va être pourri ce live Et moi c'est le live Ça va en MME tu t'amuses mieux en Domi c'est pas terrible Non mais c'est même pas une question d'adversaire c'est moi je joue mal là Allez là je peux rien faire pour toi Là le mode de jeu Prête moi ton compte sinon on fait genre c'est moi qui joue et tout C'est avec deux barres comme par hasard tu dis mais c'est bizarre que le V2 il ait deux barres Voilà mais mec non je peux pas je joue comme une bite et encore en rhumé Oh D'accord j'ai tiré à côté de lui je l'ai tué Ah j'ai compris la technique Ah mais des fois je te jure que des fois c'est ce qu'il faut faire mec Oh la vache D'accord headshot allez Headshot moi Oh mais y'en a ils jouent avec les trucs là Electronique Electronique Ils jouent avec une Game Boy Oh un shooter Allez prenez B par contre Je vais sur B allez Aidez moi Oh J'avais la collade putain je suis trop une merde Oh non 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 eh Honnêtement je suis une merde intersidérale Mais ça fait longtemps qu'on a pas besoin Non mais là t'es en train de te faire brain Vas-y concentre toi un peu là D'accord chef Nique ta mère toi avec tes trucs électriques Oh je l'ai fumé en plus Electronique Electronique ouais Excuse moi mais j'aimerais bien qu'on utilise le bon langage Oh le bâtard Oh Yégorovina J'ai réussi à dire son blaze Oh je crois que c'est ça la plus grosse perte d'aujourd'hui Oh la collade Oh la triple feed Allez le quatrième Allez 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 Continue 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 Encore un carré Ah putain tu le tue Eh t'es sur B avec moi là putain Moi je suis sur B avec toi mec Ah d'accord Après la guerre Au moment de signer le contrat de paix Les mecs c'est bon dites moi quand il reste juste un quart de camembert j'arrive Oh mais faut qu'on reprenne un peu de points là C'est vrai qu'on perd Oh mais il est reloué avec sa grenade là Quelle grenade ? Electrique Electronique Electronique Ouh ce que j'ai mis pourtant Bien joué le coco Oh putain ça fait niquer Ils vont reprendre A Non ils ont pris C Sur C Sur C Sur C Il y a encore du monde sur C Bah oui parce qu'ils ont pris C Oh putain hitmarker Allez les copains Foncez tous On va les avoir T'as vu j'ai mit C'est bon Allez go 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 Oh la la ce que je t'ai mis Ouh la petite fouine Non Merde pourquoi j'ai envoyé mon truc Oh putain mais arrête de me tirer dessus toi Laisse-toi faire Holy shit Putain vas-y on a repris un peu le retard quand même sur le mid game Exactement nous n'avons deux fois l'écart Aaaaaah Non dommage dommage Ca va les sourats Ca va C'est fini Oh la killcam de ouf les gars Puuuuh Vous allez flipper les gars Vas-y on veut flipper Ca va tu t'es bien Moi je t'es bien un peu le petit noob Ouais Bah lui t'as killcam Bah je sais pas je pensais que c'était moi On a bien vu Et non on perd On perd On peut avoir un killcam Ah ouais c'est vrai merde Putain 740 Muscop Au cross the map Au cross the map Au cross the map Silent shot Titanic comme dirait Diablo X9 Exactement Notre ami Benoît 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 Tourne toi Tourne toi Pardon Hop 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 Allez foncez sur B Top Oh les trois qui sont descendus Je l'ai tués Okaaa Roh mais tes grenades électriques Vas-y mon pote On rède je passe à ça A toutes les personnes sur le Live Qui jouent avec les grenades électriques On se croit en dessous Oh la collate Tu m'as pris les trois enfoirés Oh il y en avait un au dessus j'ai failli avoir le dessus Je vais bloquer le spawn avec la tourelle Sérieux les gars est-ce que vous avez un message à faire passer aux gens qui jouent avec la grenade électrique Oui Quel est-il ? Bonjour Vous êtes des PGM Peut-être que vous avez de l'impact Dites-leur aux abonnés s'il y en a qui jouent Aujourd'hui si vous voyez cette vidéo et que vous jouez aux grenades électriques Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller ? Alors déjà si tu veux te plaindre appelle ça pour le non correct Ça s'appelle une charge électrique Charge électrique voilà Voilà s'il te plaît Loco Et deuxièmement ça me dérange pas Si t'as un problème avec la charge électrique tu peux toujours jouer avec masque tactique Ah d'accord tu es plutôt du côté de ceux qui répondent aux commentaires Oui mais d'accord Non je suis du côté de normal Moi franchement j'aime bien que les gens utilisent la charge électrique Parce que comme j'utilise le masque tactique ça les fait passer pour des cons Ah Oh l'enculé J'avoue que t'as pas tant Je joue avec le masque tactique Les mecs ils ont tellement confiance en leur charge électrique Toi avec le masque tactique tu roules dessus Eh mec ! Tu roules dessus donc du coup le mec il se fait avoir tu vois il a trop confiance et il se fait avoir Encore une charge électrique Oui vu de cet angle je pourrais dire qu'il est fort intéressant de jouer avec masque tactique C'est toi qui a mis le black ? Yeah mec ! GG ! GG au kocha Ils sont tous là mais ils sont sérieux ils restent tous dans leur spawn Karim qui disait tout à l'heure hein on remettait la vidéo Bah je la sens trop mal cette partie vas-y j'vais faire n'importe quoi Ah mais là avec les deux tourelles que j'ai mis dans notre camp On bloque littéralement le spawn tu vois ça évite que ça tourne Sauf si vous pressez trop ça va retourner au mid Donc il faudrait pas le faire Bah putain fallait pas prendre A pourquoi vous avez pris A ? C'est pas moi moi j'ai dit NON ! Jamais faut prendre A tu laisses A comme ça Et derrière boum tu tu fais tu frag tu frag tu frag tu frag Tu te fais plaise Là prendre A c'est... C'est quasiment du suicide C'est manger du 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 lait périmé quoi Là en plus on a... On a... On a perdu... On a A et on a pas B Du coup c'est n'importe quoi le... Bah voilà faut jamais prendre A tu les laisses A laisse-leur On gagne de toute façon Mais qui a pris A ? Quelle est la question ? Je sais pas Mais là c'est con parce que du coup reprenez B reprenez B voilà My god ce que je lui ai mis à lui Je crois qu'il a vendu sa manette J'espère que t'es pas une burn Wouuuu Et voilà t'as voulu mettre la charge électrique regarde ce que je t'ai fait poteau T'as joué le coup ? T'as joué le coup ? Putain mais c'est trop bête les gens qui ont pris A quoi Ca me fait mal au crâne quoi Sans blague Grave moi pareil Tu vois on se fait chier à sécuriser C etc On a A dessus on leur fait un viol Bah ouais Et derrière y'a quelqu'un qui prend A C'est inadmissible Grave Je suis sur c'est un crevarde de Prague encore Un noob Ouais bah oui Un noob qui serait français French noob tu vois Oh mais vas-y tes grenades de merde là Toi aussi Karim tu l'as eu là ? Ouais ouais bah je m'a niqué le bâtard Le mec était pas très gentil C'est pas très gentil de jouer avec des charge électrique t'es les cas Mais non ! Ah ! J'étais en train de scoper Oh mais encore ? Et moi je vais devenir Iron Man Il faut pas me tirer dessus l'autre bouffon là Victoire ! C'est que la victoire est en nous Nous avons gagné Je rêve ou Skyros il a voulu tirer dessus le coup ? Non j'ai voulu faire un... J'ai pas vu le bla j'ai tiré tu sais Rappelle moi que s'il y a la guerre de pas être dans dedans avec toi quoi C'est quoi la différence entre un bon et un mauvais chasseur ? Oh putain ! Je sais pas c'est quoi la différence ? Tu sais que t'as pas vu le sketch des inconnus ? Ah non je me souviens peut-être pas alors Non tu te souviendrais mec ! Oh le blasphème ! Tu te souviendrais... Loco t'as vu les inconnus ? Bah ouais direct ! Alors tu connais la différence entre un bon et un mauvais chasseur ? Bah oui ! Vas-y dis ! Vas-y dis toi Loco ! Toi ? Et moi mais je sais ! Regarde ! La différence entre un bon chasseur et un bon chasseur ? Bah juste dis-le ce qui est heureuse et je te dis si c'est ça vas-y ! Alors le bon chasseur c'est celui qui sait chasser avec des chaussettes ? C'est ça ? Non pas ça ! Justement ! Exactement ! C'est un chasseur qui aime bien avoir des grosses ampoules et gros champignons sur les pieds ! Des grosses baloches pour mettre les gibiers ! Des grosses sacoches sur les côtés ! Effectivement ! Parce que comme ça le gibier ne te repère point ! Oh putain on est que trois ! On est normal ! Et personne prend c'est mais sans blague les mecs ! Mais on n'est pas des captures ! Tu joues en domination ! On capture jamais nous ! Les mecs jouent en Mmeu si vous voulez foncer dans le tas ! Sans blague ! Non mais qui prend c'est moi ? Je veux dire vous voulez jouer en domination vous êtes même pas capable de prendre le point de départ ! Et faut bien que quelqu'un le prenne ! C'est risible ! Faut bien que quelqu'un le prenne ! Et tu vois ! Voilà et vous êtes même pas capable de prendre B ! Alors franchement j'ai envie de dire ! Déjà vous prenez pas C vous prenez pas B ! Jouez en Mmeu hein ! Vous tracassez pas la nouille hein ! Oh j'ai eu un lag sa mère ! Ah putain l'hôte il campe un peu hein ! Ouais j'ai tué celui-là ! Ouais non mais on devrait le punir même ! Allez bien ! On devrait avoir l'opportunité de mettre des punitions aux gens t'sais ! On devrait le guillotiner ! Tu as fumé ou pas ? J'en ai fumé un il en reste un ! Non loco ! Si tu l'avais fragué un petit peu avant ! Bah voilà ! J'ai pris B ! Ah t'es gentil ! Oh le bâtard ! Je suis sûr qu'il a le... Détecteur de cible encore là ! Oh le C4 poteau ! C'est pas cool ça ! On va perdre ! Bravo ! Ouais il devait être 10 millions sur B ! Ouais ! J'ai jeté ma petite grenade mais... Mais dans la maison bleu 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 ! Il y en a encore un sur B ! Encore un ! Ouais franchement moi il joue C4 ! Je vais mettre C4 sur la prochaine game ! Ouais j'étais un loup chez toi ! Ouais ! Chut ! J'ai un loup ! C'est un bosseron s'il te plait ! Bah c'est un bosseron mon chien ! Vous connaissez les bosserons ? Je connais moi et nous les chiens ! Ça marche pas ! Tu sais les modèles hein ! Moi je... Moi tu penses aux bosserons ? Je pense à bosseron Notre-Dame ! Tu sors ! Tu peux pas virer le coup ? Juste une pénalité de 5 minutes tu vois ! Pénalité comme hockey ! Non c'est un chien français ! C'est une race française ! Moi je t'ai dit les chiens je connais Pitbull, Rottweiler ! Aïe 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 ! Ça me rend fou ! Yorkshire et... Yorkshire, d'accord ! Je sais pas pour vous mais là la coa elle est pétée ! Topperman ! Vous en pensez quoi de la coa là ? Bah... Ils se sont tous barrés donc... Jusque là... Tu vois j'ai fait une collate les mecs sont partis ! Ils ont fui ! Tel est des loutres aquatiques ! Alors c'était nous qui était à... On était à 3 contre toute l'équipe ! Bah ouais mais... On a su mener le chemin de guerre ! Allez vas-y me mets ! Oh toi sors ! Tu sors ma vie il me rend fou lui ! Tout le temps j'ai jeté des C4 ! Tu t'es pris le C4 ou pas loco ? C'était à côté de moi ! T'as dit quoi ? Le mec était à droite là ! Oh je l'ai pas tué ! Je l'ai pas tué ! Par contre excusez-moi mais... On s'emmerde un peu non ? Euh c'est... C'est bon ça jeûne ! Ça jeûne ! Ça jeûne café ! Oh la la ! Oh la la ! Elle était très belle ! Super Jean-Louis ! Elle était sympa quand même ! Elle était sympa ! Elle était sympa ! Mais bon je pense que... J'irai pas trop à tes soirées ! Tu vois ça va être... Yo bah détrompe toi ! Bon ! Aïe 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 ! Ce soir les amis ! C'est soirée blague ! T'imagine qu'il fait une soirée avec Soprano et... Et Thierry Moro ! Réunis ! Oh putain ! C'est qui Thierry Moro ? Tu connais pas Thierry Moro ? Non ! Ça m'a l'affimé ! Tu sais non touche pas mon poste ! Celui qui dit des bugs toujours pas marrant tout ! Ah mais tu sais que j'ai pas touche pas mon poste ! T'habites au Mexique ouais c'est clair ! Tu connais pas... Ici l'émission c'est... Non touca mi puesto ! Sauf que là-bas ils ont pas de poste déjà ! D'accord ! Ils touchent pas ! D'accord... Euh... Excuse-moi... Excuse-moi... C'est... T'habites où déjà ? Qui moi ? Oui ! C'est... C'est... T'habites en France ! T'habites en France ! Ah toi-même tu te... Y'a combien d'habitants dans ta ville ? Soyons sérieux... Euh... Un million deux cent mille pourquoi ? Ah bon c'est quelle ville ? C'est Lille ! Lille ? Putain... T'habites à Lille et tu parles ! T'es sérieux ou quoi ? T'habites au Mexique ! Wesh y'a que de l'eau ! C'est la mer ! D'accord ! Paysage bleu ! Nous on a la pollution dans les voitures ! D'accord ! Là où j'habite c'est quand même plus d'habitants que déjà chez toi ! Ah non ! Putain ! J'étais tout concentré sa mère ! T'habites où ? J'habite à Guadalhalla ! Guadalhalla ? Ah bah en plus tu sais même pas prononcer le truc alors tu sais... C'est rigolo ! T'attends j'ai pas le goût parce que j'ai peur ! Mais mec vous êtes vraiment des rigolos moi ! Ah qu'est-ce qu'on se mène avec vous ? Ah ah ! Il est trop stupide ! Bon et moi je vous laisse vous démerder avec le point A ! Ah oui c'est vrai ! Non mais bon ! Jouer en domination on se demande à quoi ça sert ! Voilà ! Non mais tu sais pourquoi j'ai dit par rapport au poste ! Pour revenir à ça ! C'était pas péjoratif ! C'est juste que c'est toi la dernière fois qu'on était encore ensemble ! Tu nous avais dit ouais nous on galère ici pour avoir la PS4 etc... Tu n'as plus ! C'est toi même qui nous avais dit ça ! Tu devais aller dans des autres villes pour acheter des trucs ifi et tout ! Tu te rappelles quoi ! C'est la deuxième plus grande ville ! Je me rappelle Skyros que j'en ai le souvenir demande à Karim si Karim s'en souvient ! Tu nous disais que c'était galère pour le matériel ifi ! Non mais c'est vrai ! Tu nous disais ouais ici c'est galère pour trouver le pêcheau de matériel ifi etc... Ouais t'avais même dit qu'il y avait... Non il y a certains types de matos qui est galère à trouver ! C'est pour ça que j'ai dit ça sinon je dénigre pas ! Bah après en terme de disponibilité de choses en général... Franchement on est bien ! Bon de toute façon maintenant avec internet il n'y a plus de limite quoi ! Tu comprends ! Et pour tous les mexicains je ne dénique pas du tout le Mexique ! Le pays du Mexique c'est un très beau pays ! Bah honnêtement je préfère ici qu'en France ! Après ça dépend pourquoi ! Tu ne peux pas dire ça non plus ! Il y a des critères où la France est quand même un bon pays ! Ouais mais je veux dire honnêtement ! Soit disant ! Je veux dire la France qui est un pays évolué ! Hein ! Et nous qu'on est un pays du tiers-monde ! Je rappelle ! Là j'ai un pote il vient de déménager ! Un mois plus tard il n'a toujours pas son internet ! Et encore on lui dit oui ! Tu peux avoir l'internet mais chez toi il n'y a pas de prise téléphonique ! Et donc il faudra attendre que quelqu'un fasse une prise téléphonique ! Et nous on ne peut pas le faire il faut que ton propriétaire le fasse ! Je veux dire dans un pays soi-disant civilisé etc... C'est du foutage de gueule ! On va perdre les gars si on ne prend pas B ! Ouais mais tu peux pas résumer un pays à une prise électronique ! Mais non mais je veux dire ça résume un peu quand même le fonctionnement du système ! Je veux dire la longueur des choses ! Ah les gars faut prendre B ! Loco redescends un peu pour essayer de prendre B mec ! Vas-y je prends B ! Non mais après il y a... Oh putain il y a 3 là ! Un ! Deux ! Putain ! Je lui tirerai dessus ce bâtard ! Bien joué ! Non mais par exemple vous en Mexique ça se passe comment ? Par exemple les trucs de l'assurance maladie, des trucs comme ça ? Vous avez des aides ? Ouais on a une aide principale ça s'appelle le pognon ! T'as de l'argent c'est bien sinon bah... Voilà donc c'est ça qu'il y a en France pour ceux qui n'ont pas d'argent ! Mais après finalement tu regardes c'est quoi le problème de la France ? Les profiteurs ! Voilà ! Il y a que des profiteurs ! Il y a des mecs qui profitent du système Genre je bosse pas etc... J'essaie de profiter un maximum des aides... Non mais pas tous faut pas généraliser ! Non pas tous mais c'est un problème ! Il y a des difficultés de profiteurs ! Après il y a vraiment des gens qui sont en difficulté et que... Non mais je dis pas ! Mais derrière on arrive plus à faire la différence quoi ! Mais pense... Résoudre à penser comme ça en disant ça ! C'est à dire que... Au détriment de ceux qui profitent On va gâcher ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir le faire ! Tu vois ce que je veux dire ? Non mais c'est... Je trouve que c'est triste ! Après c'est clair que ceux qui profitent et qui font exprès de... De profiter de... Sur ceux qui travaillent et sur le... Ah voilà ! Donc après les aides et tout... C'est bien ! Je dis pas ! Franchement je serais chômeur ! Je dirais en France ! Faut être honnête ! T'es malade ! T'es chômeur ! Tu vas en France ! C'est parfait ! Tu bosses ! La France c'est pas bien ! Parce que les impôts, les taxes etc... C'est une réalité ! Je veux dire ! Après moi je trouve que quand même en France il y a des choses qu'il n'y a pas dans d'autres pays... Mais je dis pas ! Tu vois il y a quand même des trucs... Après c'est vrai qu'il y a certaines choses qui ne sont pas... Mais il ne faut pas non plus oublier que... On a de la chance d'être... Ah non ! Je fais n'importe quoi ! Franchement ! Quand tu regardes pour tout ce qui se passe aujourd'hui... Mais aujourd'hui c'est vrai que... Avec le gouvernement et tout c'est pas... C'est pas le top et tout ! C'est le monde en général ! Mais par exemple tu vois... Ne serait-ce que les trucs de maladies... Je veux dire l'assurance maladie... C'est un truc... Je veux dire le truc de la caresse vitale etc... Il y a pas ça dans les autres pays... Non ! Enfin... Si en Suède mais... Faut prendre baie les gars ! Je suis dessus ! Je suis dessus gamin ! Non mais je dis pas ! C'est un très bon système... C'est une très bonne chose ! C'est juste que... Aujourd'hui... Bah c'est... C'est un peu compromis je trouve ! Mais donc au Mexique... Vous au Mexique... Il n'existe pas des aides comme ça ? C'est ça de l'argent ? Si tu n'as pas de l'argent... C'est la merde ! Aïe 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 ! Alors pas que entre guillemets... C'est clairement ça ! Mais après... Il y a un truc que j'aime bien ici... C'est que... Déjà on va gagner la partie sur le fil... Et ça j'aime bien ! C'est que... La merde... On sait que c'est la merde ! Tu vois ? Aïe 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 ! On le sait ça ! Attention ! Il y a du monde ! Il y a du monde ! Et... Malgré ça... Malgré que ça soit la merde... Le gouvernement laisse quand même... Plus ou moins tranquille les gens ! En disant écoute... On sait que c'est difficile... On sait que la vie en général est difficile... Donc... On te laisse quand même plus ou moins... Être libre... De faire... Le système d'être... Essayer de te démerder ! Tu vois ? Tu n'as pas de thunes... Tu fais... Je ne sais pas... Tu fais des crêpes... Tu les vends dans la rue ! Fais ça en France mec ! C'est pas possible ! Tu vois ? Tu t'en viens de dire... Est-ce que tu t'es auto-déclaré auto-entrepreneur ? Voilà ! C'est comme... Ouais ok ! Mec c'est la merde ! Laisse nous... Essayer de nous démerder ! Tu vois un peu ! C'est ça le truc ! Et en France... Le truc c'est que les gens profitent du système... Parce que finalement... C'est le système qui force les gens à profiter du système ! Dans le sens où... Bah c'est mieux d'être chômeur... Que bosser... Je ne sais pas... Cinq heures par semaine ! Parce que finalement tu gagnes plus de thunes ! Donc du coup les mecs ne veulent pas bosser ! Parce que finalement ils touchent moins d'argent ! Après il y a aussi des règles ! Par exemple si on parle dans le contexte des chômeurs... Les chômeurs c'est... Tu touches par exemple les ascédiques ! Et en gros des ascédiques c'est pas à vie ! C'est à dire que le gars il doit quand même travailler pour avoir ses ascédiques ! C'est à dire que... Faut pas tout mélanger ! Tu vois ce que je veux dire ? Par exemple tu parlais des cinq heures ! Le personne qui est chômeur lui va quand même toucher... Par exemple 2000 euros ! Je ne sais pas combien elle est de... Le port 1000 euros ! Les ascédiques etc... Mais c'est parce qu'il a travaillé avant ! C'est à dire que sinon il ne touche pas autant ! Je pense qu'il y a des... Le RMI et le revenu minimum d'insertion ! Ça c'est 400 euros ! Un truc comme ça pour les personnes qui ne travaillent pas du tout ! Et là... Ça c'est bien ! Bah non justement ! Enfin si c'est bien ! Mais de quelle chose tu parles ? Toi tu parles des ascédiques ! Des personnes qui touchent par rapport à l'emploi ! Ou des gens qui touchent par rapport au RSA ? Bah par rapport à ceux qui profitent du système en général ! Si tu le fais parce que franchement... Parce que tu es honnête dans ta démarche ! Et tu en as besoin ! Et tu cherches vraiment très honnêtement du travail ! Et que tu cherches vraiment à te réinsérer ! Là c'est normal ! Le gouvernement fonctionne dans le bon système ! Mais... Si tu fonctionnes... Et je sais... Et je pense que je suis sûr que tu connais même des gens qui le font ! Des gens qui se disent... Moi... Je vais bosser 6 mois ! Je me mets au chômage ! Et j'en profite ! Jusqu'à temps qu'on me le sucre ! Pour rebosser une petite période ! Juste pour retoucher le chômage ! Je pense qu'on connait tous des gens comme ça ! C'est clair ! Et c'est là où le système fonctionne mal ! Après... Dans chaque système... Dans chaque chose il y a des fails ! Oui ! Tu sais le système ici... Après... Le truc qu'il faut dire... C'est que... Malgré qu'il y a des gens qui profitent... On a quand même de la chance de... De pouvoir... De pouvoir... Profiter de ces bonnes choses ! C'est-à-dire... Pas profiter dans la chance du profit... Mais de bénéficier de ça ! Voilà ! Non mais dans jouir ! Voilà ! Non mais je suis d'accord avec ça ! De jouir ! Parce que je pense que... Il y a d'autres pays où il y a des gens qui souhaiteraient avoir ça sans... Tu vois les personnes qui... Tu vois les personnes qui profitent ! Je sors dans la rue ! J'en trouve ! Voilà ! Non mais je suis d'accord ! Là-dessus c'est bien ! C'est un très bon truc ! Mais bon... Après bon... On retourne en rond mais... Euh... Je trouve que c'est une bonne... C'est une bonne chose ! Tu vois ! Et... Honnêtement ! Faut mieux vivre en France... Que dans pas mal de pays dans le monde ! Ah bah oui c'est clair ! Surtout aujourd'hui ! Quand tu vois la situation... Qui se passe dans pas mal d'endroits... Où c'est clairement la merde ! Euh... Faut mieux être en France que ailleurs ! Voilà ! Après euh... Bon on a pas tous la chance de... De choisir son... Le pays dans lequel on vit ! Euh... Il y en a qui décident de changer de pays ! Bah comme moi par exemple ! Tu vois ! Et euh... Il y en a qui décident d'aller ailleurs ! Il y en a qui décident d'aller en France ! D'aller n'importe où ! Non ! On essaie toujours de trouver un... Un pays dans lequel on... On se sent bien quoi ! Et on y... On essaie d'y rester un maximum surtout ! Sur B ça vient sur B... Il est mort ! Toi t'es heureux au Mexique ! Et que... Oui ! Effectivement ! Je le suis ! Je pense que toutes les personnes qui écoutent la vidéo Ou qui sont dans leur pays si vous êtes heureux... C'est le principal ! Voilà ! Et euh... Et tu vois... Pour revenir à ça... J'entends beaucoup de gens... Enfin... À l'époque parce que maintenant j'en entends plus... Je me souviens quand j'étais en France Il y a plein de gens qui disaient Nique la France ! Tu vois ! Qui critiquent beaucoup la France ! Et je leur dis à ces gens-là Mais qu'est-ce que tu fais en France si tu l'aimes pas ? T'as plein de pays dans le monde ! Tu sais ! Personne ne te force à être là ! C'est ça ! Sois français ou d'ailleurs... Si t'aimes pas la France... Après tu peux te donner ton avis... Comme tu disais sur la France... Euh... Sans pour autant ne pas vouloir quitter ! Parce que tout est ici ! T'as vu à la fin ! Elle est ici ! Mais tu peux te dire... C'est quoi la France ? 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 Mais peut-être que la personne... Enfin... Je ne vais pas défendre tout le monde mais... La personne qui te dit ça... Peut-être que elle aime pas le système français... Peut-être qu'elle aime pas tout ça... Mais qu'elle est attachée à la langue française... Que... Que ses enfants habitent ici... On ne sais pas ! Tu vois ce que je veux dire ? Et qu'il y a plusieurs choses qui rentrent en compte ! Oh mais va te faire mettre avec ton C4 Ouais, alors après il y a plein de débats mais bon Je ne voudrais pas non plus aussi que la vidéo qu'a SG tourne en politique Donc on va couper, on en parlera hors antenne Ouais c'est clair parce que je pense que les plus jeunes là qui sont pas encore dans le Eh mais je te jure le mec au C4 il me fait péter un blond Un blond Un blond Non c'est sûr que pour les gens qui sont plus jeunes, souvent en plus Après ils ne sont pas débiles, ils connaissent quand même la société Non mais je ne dis pas qu'ils sont débiles, loin de là Non mais je veux dire Mais quand j'avais 10 ans par exemple, l'idée que j'en avais de ça aujourd'hui est totalement différente Surtout qu'à un certain âge t'es plutôt conditionné, ton avis est plutôt conditionné par rapport à la vie de tes parents aussi Ah c'est ça Par rapport à ce que tu entends sur TF1, par rapport à ce que tes parents par la table le soir, etc Tu n'as pas encore la connaissance suffisante pour avoir ton propre avis 80% des racistes, ils sont racistes parce que leurs parents le sont Je parle des enfants des jeunes qui sont un peu plus jeunes Ah l'enfoiré Ils le sont parce que leurs parents le sont et eux ils veulent faire pareil Parce que quand tu as un enfant Non pas du tout parce que par exemple tu vois Mais j'ai dit 80% après Mes parents ne sont pas racistes et moi je le suis pourtant C'est le mec qui met le gros malaise dans la conversation Le gros blanc tout d'un coup Non mais ce que je veux dire c'est que quand un enfant il naît Il n'est pas, il n'est pas raciste dès le départ Non, il n'est pas raciste Effectivement Il n'est pas quand il naît, il n'est pas raciste dès le départ Après il devient Donc s'il le devient c'est soit parce que c'est pas un leçon Ou soit parce qu'il a eu une mauvaise épreuve dans sa vie Soit il s'est fait raqueter De la même manière qu'il y a des gens qui n'aiment pas les chiens Parce qu'ils se sont fait mordre quand ils étaient jeunes Bah il y a des gens qui ne vont pas aimer les étrangers Parce qu'ils se sont fait taper quand ils étaient jeunes C'est pas un connard qui va déterminer La condition on va dire politique Oh non Les gars il faut se concentrer là sur B Je me concentre Mais il y a l'autre avec son C4 qui essaie de me concentrer aussi Si on pense comme ça c'est qu'on généralise trop Tu vois tu peux pas dire je me suis fait mordre par un chien Donc tous les chiens vont mordre Tout comme tu peux pas dire que tu me suis fait agresser par un étranger Bah tous les étrangers vont m'agresser Bah oui C'est exactement ça Après moi pour Étant moi même Avec des origines Je dois bien avouer que Déjà les médias Ils font en sorte que l'on voit que le Le négatif Et il faut aussi avouer que Des fois Nos propres compatriotes Ils ne montrent pas non plus le meilleur de nous Ouais je suis d'accord avec toi Bah des fois je vois certains 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 de mes compatriotes Qui font des trucs Franchement j'ai honte Comment tu veux qu'après certains ne soient pas racistes Non mais bien sûr C'est après C'est pas Moi je suis pas trop d'accord avec ça C'est pourquoi je suis pas trop d'accord avec ça Parce que quand tu dis Les gens Les gens doivent pas faire leur avis En disant Ouais je vois une minorité qui font le bordel Donc je suis raciste Justement les gens Il y a suffisamment d'intelligence Tu peux comprendre ce que c'est ça brutique Ils n'arrivent pas à penser Ouais mais si Justement c'est pour ça C'est pour ça que je te dis Les personnes intelligentes Ils sont suffisamment intelligentes Pour dire Bah écoute Il y a cette minorité là Qui fait la merde Mais Les autres sont pas comme eux Tu vois ce que je veux dire C'est que C'est vraiment très peu C'est Non mais je suis d'accord avec ça De toute façon Être raciste C'est être con quelque part Parce que Tu peux pas Je fais une généralité C'était comme ça Si tu as un problème Avec quelqu'un Ou une partie de gens C'est autre chose Tu peux pas dire Ah non mais moi J'aime pas les étrangers C'est complètement con C'est les gens On est tous quelque part À l'étranger Je te donne un exemple Pendant le match Pendant la coupe du monde Il y avait l'Algérie Qui jouait pendant la coupe du monde Et Jean Et oui Et ça a donné franchement Une mauvaise image On peut pas venir Quand on sortait dans la rue Pour exprimer notre joie Tout simplement Parce qu'on était content D'avoir gagné le match Et que Comme la France Ou les Italiens On sortait Sauf qu'effectivement Il y a peut-être Plus une communauté d'Algériens Plus grande Qu'une autre communauté On va dire Entre guillemets Tu vois Et là ils sont sortis Ils ont klaxonné Dans les rues Etc Et il y a peut-être Deux trois connards Que eux Ils ont brouillé nos voitures Bah ça a parlé que de ça Tu vois ce que je veux dire Oui non mais c'est normal Mais après derrière On va dire entre guillemets Les gens qui sont contre le racisme On va dire les étrangers Qui subissent le racisme Et je dois bien savoir Que si tu subis le racisme Ça te met les nerfs Automatiquement ça te met les nerfs Et t'es contre ces gens là Mais derrière ça Ces gens là Qui subissent ça Alimentent encore plus ça Je veux dire Quand tu subis le racisme Et que tu vas brûler une voiture Tu te doutes bien Que les gens derrière Ils vont pas dire Ah finalement vous êtes Plutôt sympa comme type Bah non Automatiquement Mais une poignée d'abrutis Fait souffrir tout un peuple On va dire C'est clair C'est ça la testesse L'amalgame Elle est incroyable Et les gens Ils arrivent pas à différencier À se dire Tout simplement lui Ce mec là Qui a fait ça C'est un con de point C'est pas une couleur Qui a fait ça C'est un mec Bah non Moi je connais Je connais des algériens Qui sont gentils Je connais des connards De toute nationalité Je connais des mecs Qui sont super gentils Et des mecs C'est des gros connards Et peu importe Que le mec Il soit d'un pays Ou d'un autre Je veux dire Que ça soit des français Ou des mecs Qui viennent d'un autre pays Dans les deux cas Il y a les deux Tu vois Donc c'est pas C'est pas parce que Le mec il est allergien Ou n'importe quel truc Bah non Arrête d'être allongé par terre Mec Et les français c'est pareil Mais bon Forcément c'est Qu'est-ce que tu veux C'est comme ça On va pas continuer Est-ce qu'on va Suiler les gens Avec nos discours politiques Non mais je suis sûr Que les gens Se partagent un peu Un avis Et puis bon Ça fait aussi Un avis extérieur Moi j'en parle souvent Avec des amis Même si aujourd'hui Bah c'est nous Qui sommes les émigrés Tu vois Et ici moi C'est moi l'émigré C'est vrai en plus Et bah oui C'est moi l'étranger Etc Mais ici aussi On a accueilli À bras ouverts Oh là 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 Hé mais Vous fait pas péter Les plans la partie là Mais bon On va changer de sujet Effectivement Je suis désolé Karim Si on a dévié un petit peu Mais avec Loco A chaque fois On part sur des débats Aussi c'est ça le problème Il ne faut plus Que tu nous mettes ensemble Pendant un moment Je me suis dit Est-ce que c'est ma vidéo Ou je ne sais pas Peut-être que non Ah là là Putain je suis désolé Non allez J'arrête de parler Dis-moi Karim Alors raconte-nous Quoi de neuf L'enculé Putain Maintenant que je fais attention Au jeu C'est vrai qu'il pète Les couilles Ah ouais non Clairement Clairement Ah ils ont un lotstar En plus Vous savez on a perdu la game On a perdu la partie Ah lotstar sur Nukton Ah ouais mais c'est sûr On a perdu la partie Putain mais il s'appelle Salami Hé mais lui Hé Salami408 Si tu regardes la vidéo Je ne t'aime pas Je t'aime pas Mais voilà C'est simple C'est marqué trop le camp Non mais Depuis tout à l'heure Il joue à la batteuse Ça joue comme des merdes Ça joue comme des merdes C'est pas propre C'est pas propre Bon on peut dire que Putain mais je tire dessus Je le shoot pas Je vais te dire à côté Je l'ai C'est quand même épique Regarde moi ça Bateuse Il est quand même abusé Comme strict Franchement Le lotstar Et le pire c'est que Attends Après lotstar Il va te lasser un autre truc C'est sûr C'est sûr Non mais le lotstar Franchement Je trouve que c'est ça Qui est abusé sur BO2 C'est à dire que Sur Nukton Quand tu lances L'obstar Et 3 killstreak Tu peux lancer 3 killstreak à la fois Tu lances tout en même temps Sur Nukton C'est pas possible Tu peux rien faire Attendez Ecoutez J'ai tout muté T'as l'ai pété Ou c'est les gens Non je voulais regarder Si c'était des fers en face Non j'entends les espagnols En fait Ouais moi aussi Ah ça explique tout alors Et voilà du racisme Arrête Tu sais qu'une fois C'était à l'époque De l'ancienne TNT Et en fait A un moment donné Il y avait Memphis Qui avait dit Putain les Attends excuse moi Je te coupe Tu peux quitter Changer d'accueil Oui bien sûr Et en fait Il y avait Tu te souviens Il y avait Memphis Qui avait dit Ouais Putain On est encore avec des espagnols Ils jouent vraiment Comme des merdes et tout Et les gens Ils avaient pété un plomb Il y avait je sais pas Peut-être Il y a des gens d'origine espagnole Ouais Non mais attends Je suis désolé J'ai jamais joué contre les espagnols Parce que moi automatiquement Étant au Mexique Je joue pas contre les gens d'Europe Et le rapport que j'ai A chaque fois que je parle aux gens Ils me disent Les espagnols Ils jouent comme des putes Moi j'en sais rien J'ai jamais joué C'est juste un rapport Et c'est pas une personne Encore une fois On va pas faire une généralité Mais voilà Mais moi je peux dire la même chose Et ça doit être un peu le sang Un peu latino Je pense que les espagnols Ils doivent dire pareil Des français quand ils nous croisent Ou des trucs comme ça Bah moi j'ai entendu Les anglais Ils se plaignent beaucoup des français Bah oui Moi je m'en souviens aussi Les français ils jouent comme des chacals Des chacots Des chacals Des chacots Des mouchacots Des mouchacots Ils jouent comme ça Avec des baguettes Tu vois Donc c'est pas terrible De toute façon C'est pas terrible C'est dommage que vous avez pas monté le KSG en même temps que moi Parce que Mais je joue au KSG Non 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 mais Tu le montes aussi T'en as à niveau combien ? Je suis level 5 Ouais Non mais tu vois J'aurais bien aimé voir A combien on en était à chaque fois Tu vas essayer de voir si Ah ouais Mais moi je joue au balista KSG Mais le problème C'est que j'arrive beaucoup moins A faire des frags avec le KSG Qu'au balista Donc si je jouais que au KSG Je serais une pute clairement Je serais au milieu de la map Tu verrais tout le monde En train de me t-bag T'imagines mon pote Tu pourrais le bloquer le mec Et tout Allez on l'encule tous Oh quelle horreur Partie d'après Je vais mettre un peu de C De MME D'autres C'est vrai que les gens Ils me demandent un petit peu De changer de mode de jeu Bah ouais C'est vrai que moi Généralement je joue qu'en MME Et à un moment on m'a dit Skyros Tu saoules avec la MME Sérieux on t'a dit ça ? Bah oui Bah c'est normal C'est vrai que Mais bon Aujourd'hui Tu joues en MME Parce que Je ne sais pas dire Que tu n'as pas le choix Mais forcément C'est quand même un petit choix Par défaut la MME C'est là où tu trouves Le plus de gens Putain C'est vrai qu'en MME C'est le plus privé Généralement Tu trouves le plus de gens Donc tu as une meilleure chance D'avoir une meilleure co Etc Généralement Ceux qui jouent en domination Tu tombes souvent Sur des parties Un peu relou Toi de la même façon On a vraiment J'imagine Fait chier les gens Sur hijack Sur la première partie Bah voilà On parle plus de politique Il n'y a plus rien On peut y aller Casser l'ambiance Après ça C'est bien Au moins ça fait du Ça fait du Ça fait du Ça fait une discussion Qu'on n'a pas l'habitude D'entendre sur les vidéos Et bon Après c'est toujours le sujet D'en faire Mais bon Tant qu'on ne parle pas De religion Et de football On est toujours bon Parce que là Après laisse tomber Ça va en couille C'est vrai qu'il y a des choses Il y a des choses Tu peux pas parler Mais c'est dans Oh non Bah oui Je sais c'est triste Je suis blasé J'avais fait tout le tour Moi j'avais vu une photo Qui était vraiment Super Mais va te faire mettre Mec Espèce de sale chien D'accord Mais non Le mec il joue au C4 Putain Ça rend ouf Bah ouais Mais malheureusement Le C4 Je l'utilisais avant Le C4 Et je me suis rendu compte Que j'étais qu'une merde Tu vois Et c'est vrai C'est un peu comme Les snipers Qui jouent à l'arme secondaire Tu vois Mais une merde Une merde Qui fait des frags Ouais Enfin faire des frags au C4 Excuse moi Steely Wonder Il peut le faire C4 Tu lances comme un neneu T'appuies deux fois sur carré T'as fait un frag Ouah trop fort Mec Je suis un PGM Regardez J'ai fait une nuque Avec pillard et C4 Ouah Trop fort Ah excuse moi On le sait bien Sur BO2 Le problème C'est pillard Qui récupère tout Ah bon voilà Je veux dire Tu fais une nuque Il y a toujours eu pillard Ouais mais je veux dire Il y a des jeux Sur lesquels Ils ne te récupèrent pas Les explosifs C'est toi loco Non c'est pas moi Non c'est moi Oh non Je doute fortement Nous c'est là Jean Hubert Oui Je kifferais J'appellerais mon fils Jean Edmond et Jean Hubert Oh putain T'aimes pas tes enfants J'appelle mon fils Jean Hubert Ma mère elle me tue moi Je tueur pas la maison Non mais non mais arrêtez Et franchement Quelle origine t'es allé au côté Algérien ? Je crois que j'ai vu Prochaine partie C4 Je tiens à m'excuser Auprès de mes abonnés Qui seraient horrifiés De me voir jouer au C4 Par contre Karol je vais juste te faire rappeler un truc Puisque je suis sûr que dans les commentaires Ils vont nous dire T'as allé dire J'ai vu une photo qui m'a plu Mais tu l'as pas dit Et les gens je suis sûr Ils l'ont remarqué Putain il a oublié de nous la dire Parce qu'elle a été coupée Voilà mais c'est pas une photo de cul C'est peut-être ça que tu voulais dire Non non c'était une photo de religie Non je pense que c'était une photo C'est plus certaine religieuse Tu vas parler non ? Ouais c'était Bah tu sais il y a eu un rassemblement Entre le Je sais pas comment on les appelle Mais il y a le pape Et le Bah le Le haut placé Le représentant en fait De la religion juive Et le représentant de la religion musulmane Je sais pas comment on appelle ça Un imam Ouais c'est ça Et Et les trois Ils se serraient dans les bras Ils se faisaient un câlin les trois Ah ça c'est une belle image ça Et quand j'ai vu ça J'ai dit tu vois C'est ça la religion Tu vois c'est ça Ça prône la paix Tu vois ça prône l'amour Ça prône pas la guerre De toute façon quand on calcule bien Enfin on va pas partir dans le débat de la religion Mais quand tu calcules les religions Les religions à la base Il n'y en a aucune qui prône le mal Toutes les religions prône la paix et l'amour Bien sûr bien sûr Après c'est les gens qui déforment les choses Et voilà c'était juste pour parler de cette photo là J'ai vu cette photo là Et franchement je l'ai trouvée J'ai trouvée super belle tu vois J'ai dit C'est beau C'est beau et c'est nécessaire Tu vois de voir des choses comme ça Mais est-ce que Est-ce que Est-ce que vraiment Le fait de se prendre dans les bras C'est pas Comment dire Comment expliquer C'est pas Genre ils se prennent dans les bras Mais ils ont des couteaux dans les mains Enfin tu vois ce que je veux dire Je sais pas si tu vois Arrête arrête S'il te plaît Tu pars dans la parano là Non non Tu veux que je t'explique pourquoi Je vais t'expliquer pourquoi Parce que devant les médias Devant les photos C'est bien beau de faire semblant Que tout va bien entre les religions Etc Mais vraiment Dans la vraie vie C'est pas comme ça C'est ça le truc que je voulais t'expliquer C'est dire que pour une photo Là c'est une photo C'est à dire pour une photo On peut semblant que tout va bien Etc Que ça soit le cas Mais alors C'est bon Crois-le Et la foi mec Attends on nous fait croire tellement de choses Ils nous montrent tellement de choses Et on nous fait tellement Mais oui On fait croire même que Avec François Hollande Ça allait être mieux Tu vois Mais bon Eh on va faire une politique et une religion Mec Arrête Tu déconnes Ou quoi Les gens ça y est On a toute l'audience Avec cette photo Peu importe les trucs Les médias peuvent nous faire croire N'importe quoi Tout simplement C'est juste ça que je voulais dire Non mais même en règle générale Après Moi je trouve ça joli C'est tout C'est un symbole Je prends comme tu veux Mais par contre Ce que je comprends pas Il y a un truc vraiment Que je comprends pas C'est comment les mecs Qui arrivent à dominer la partie Se barrent Ouais ouais Les mecs qui savaient les 3 points Ils sont partis En disant c'est bon On a les 3 points On se casse Bah c'est le nombre de fois Où je me suis fait fraguer Par un C4 Là ça m'en a ouf Ça rejoint Ça rejoint Franchement je me suis fait fraguer Au moins 4 fois Par un C4 Ouais mais malheureusement C'est pas terrible Le C4 Oh j'ai loupé Il y a du monde sur B Bah non il est mort Enfin vivement Advanced Warfare quand même Ah il n'y a pas photo Je suis parlant de Advanced Warfare Moi j'ai vraiment hâte De Advanced Warfare Warfare Ou comme tu dis comme tu veux Bref A W Quelle attente On va faire ? J'attends une attente attentive Et je suis très attentif à l'attente D'accord Et attention Pas trop de hâte Non Oh putain il y a le train qui arrive Bah comme par hasard Allez Jean-Louis Tiens je te tue avant que le train arrive Non j'attends très Vraiment C'est vrai que j'ai Bah j'ai pu l'occasion Oh merde j'ai du mal J'ai pu y jouer Et j'ai bien kiffé Bien Bien salopard Bien salopard J'ai bien kiffé Mais t'as pas d'attente spéciale Ou du truc comme ça ? Oh bah voir quels snipers seront disponibles déjà Mais arrête Putain avec ton C4 Espèce de sale chien Et puis simplement M'amuser Et toi Karim Quelle attente attente tu Vraiment ? Pas de C4 Déjà Pas de C4 Attention Moi j'aimerais bien Que ça nous redonne envie De jouer à Call of Jusqu'à Jusqu'à pas d'heure Comme on jouait avant Moi ça me rappelle A l'époque Quand on jouait à Call of C'était On y jouait non stop Je peux te dire Karim franchement Sincèrement Que là Juste en parenté Mais de toute façon Destiny c'est activé Donc on est en point de mal Mais Destiny J'ai retrouvé ce truc là Moi personnellement Même si c'était par Activision Tu peux le dire On fait pas de pub Ouais mais après voilà Tu vois ça fait Un peu genre On parle de Bref D'un autre jeu Sur notre jeu Mais Etc Ah ouais Franchement ça c'est vraiment Donc c'est pour ça J'espère vraiment Que sur Advanced Warfare On va vraiment retrouver Ce truc Parce que c'est important Aïe 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 Franchement Dis moi si t'as passé Juste une nuit blanche Sur Ghost Même au début Ah non 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 Ah bah j'ai passé une nuit blanche Sur Ghost Parce qu'il m'a empêché de dormir Je me dis comment on va tenir Un an avec Mais ça n'a rien à voir En fait la nuit blanche Oh le bâtard Ce que je t'ai mis Georges Youtube en plus Il s'appelle Georges Youtube Mon pote Mets ça sur Youtube Ce que je t'ai mis On va culer Mec il me voit Il jette son C4 Je saute du train Je lui mets un petit coup De KSG non scop Et je l'ai buté Donc Karim Ce que t'attends Toi c'est le fait que Ouais de pouvoir Avoir cette envie De rejouer De reprendre Cette ganasse Et Tu vois Quand vous testez le jeu Pour la première fois Quand vous l'avez dans les mains Dès le départ Les premiers Les premiers instants Avec le jeu Est-ce que Vous vous dites Genre Ca y est celui là C'est le bon Non 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 Genre Putain là c'est trop galère Ca va être trop dur A s'adapter Non moi je me le dis plus Tu te dis plus Tu peux pas En fait Pour moi le jeu Il dépend A 50% De la communauté Tu vois On le sait C'est une réalité C'est même pas genre un avis On le sait C'est la communauté Qui détermine beaucoup Et dans ce sens là En fait Le jeu Quand tu commences A y jouer Même Ghost Il est kiffant Quand c'est la première fois Que tu joues Parce que c'est un nouveau Call of Parce que c'est du nouveau Parce que tu prends un plaisir Sur un truc Que tu connais pas Donc tu découvres Donc t'as toujours Le moment de découverte Qui est kiffant Mais après Bah voir comment ça évolue C'est là où tu te dis Ah finalement c'est de la merde Tu vois comme Ghost Tu vois J'ai bien aimé Et puis après Je dis putain Je crache pas sur la soupe J'ai pas détesté Ghost Comme pas mal de gens On le déteste Mais Mais la communauté A vraiment nuit au jeu C'est ça le problème Et je pense que si Derrière ça La communauté d'Advance Warfare Joue aussi propre Qu'une communauté Des fois un peu chiant Peut jouer Le jeu pourra avoir Une bonne durée de vie Tu penses vraiment Que c'est la communauté Qui a niqué Ghost Non Parce que le Ghost Il s'est niqué tout seul Il s'est niqué tout seul Je te jure Je te jure Il s'est niqué tout seul Moi Karim Tu te souviens A Colon Quand on avait joué à Ghost Je t'avais dit quoi ? Tu m'avais dit Le jeu il est pourri Qu'est-ce qui te fait chier Sur Ghost ? Qu'est-ce qui vous fait chier ? Dis-moi Trois trucs Qui t'emmerdent sur Ghost Vas-y Karim Je te laisse commencer On meurt trop vite C'est hallucinant C'est n'importe quoi Tu sais tu demandes juste Trois choses Mais cette chose là C'est la plus essentielle Oui je suis d'accord Je suis d'accord Et moi qui joue au snip Je peux te dire Tu loupes une balle Ou à la fois Tu n'as même pas le temps De mettre une balle Et le mec Il t'a tué en deux balles A travers la map Sans même te viser Tu te dis Mec tu te fous de ma gueule Bref La santé Autre chose La connexion Parce que crois-moi J'ai jamais eu de problème Parce qu'on voit plus les trucs Voilà c'est ça On ne sait pas si On ne sait pas si On ne voit plus Si tu as du retard ou pas C'est que tu meurs Très vraiment vite Que tu dis Oh putain je meurs trop vite Mais non Des fois tu ne meurs pas trop vite Oui tu meurs trop vite Mais tu meurs aussi Super vite Parce que le type Il t'a vu un petit peu avant Il y a encore des trucs De connexion Je te jure Il y a encore des trucs De connexion Ok Ensuite si tu vas Troisième point Les modes de jeu Qu'ils ont supprimé Pourquoi ? Je ne sais pas Non 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 Mais franchement Effectivement je suis d'accord Avec Loco Les modes de jeu Trop répétitifs C'est à dire que là Et j'étais l'autre fois J'étais sur Ghost Ne me demandez pas pourquoi J'étais sur Ghost Sur Xbox One Et les deux modes de jeu Entre guillemets Nouveaux Qui nous ont apporté dans Ghost C'est à dire Éclair et enragé Tu avais Combien de gens Qui jouaient dessus Zéro Zéro en éclair Une personne C'est ça qui est triste Tu devais être enragé tout seul Tu devais être enragé Ouais mais Tu te rends compte Que finalement Ils ont supprimé Plein de modes de jeu Ils ont supprimé le QG Tu supprimes le QG de call-off Mec déjà là Tu mérites une gifle Code 4 c'était la base Aussi QG Mais même tous les call-off Même n'importe quel call-off Je veux dire code 4 Qui était quand même Le call-about Attends T'as pas de QG T'as pas de zone de largage T'as pas de QG Mais allo 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 Nabila Qu'est-ce qui t'arrive T'as pas de QG T'as pas de Enfin De mode à objectif Comme ça T'as pas de capture Voilà Heureusement Qu'ils ont mis la zone de largage Au bout d'un moment Parce que sinon Ça serait été Franchement Moi je le vois au niveau De la communauté sniper Ghost A continué à exister Parce que la zone de largage T'enlèves la zone de largage Je peux te garantir Que Ghost Même la communauté sniper T'aurait plus rien Non mais attends Sur Ghost La dernière fois J'ai branché sur One Il y avait 8 joueurs Non je sais tout Comme il y avait mis sur Twitter Non mais c'est mort C'est vide C'est là que tu te rends compte Tu vois ce qu'on dit C'est pas de la mer C'est que vraiment Ghost Non mais je suis d'accord avec ça Mais derrière ça Les mecs qui C'est simple Tu vois le fait Que tu puisses te pencher Ça partait d'un bon sentiment On voit que ça a été utilisé À mauvais escient Parce que les mecs Ils restaient tout le temps penchés Et en plus Ils te forçaient à être penchés Pour avoir les armes en or Alléluia Après les chiens Les E.E.I Enfin toutes ces merdes là Ils ont remis Danger rapproché Tu sais l'atout Qui te permet d'augmenter Les dégâts explosifs Depuis MW2 Tout le monde crie Arrêtez Arrêtez Et les mecs qui sont arrivés C'est genre Ils étaient contents de la ramener De la ligne des points Danger rapproché Un truc qui m'a déplu aussi C'est le clan Vleclan Ils auraient pu Ça a pu la merde Ils auraient pu faire Un truc vraiment mieux Sachant que Vu le succès de la ligue Sur B.O.2 Qui était nouveau Dans la franchise Conavici Ils auraient pu Tu vois Ils auraient pu faire même Là le fait de mélanger Tout ça avec tout le monde C'était horrible C'est moi Ou ils ont une putain d'avance Les types là Là ils me font des trucs Les mecs Laissent tomber C'est vrai que j'ai à peine Le temps de les voir Que je suis mort Mais bon Non mais effectivement Je suis d'accord C'était De toute façon Personne peut défendre Ghost C'est pas possible Personne pourra démontrer Que Ghost C'est un bon jeu C'est impossible Ça n'existe pas Même Moudini Il n'y arriverait pas Mais ce qui est dommage Ce qui est dommage C'est le pognon Qu'ils ont mis là dedans Pour faire ça C'est pognon À ce qui paraît Ghost était déjà En création Pendant MW3 Qu'en fait Ils allaient créer Ghost Et que finalement Ils se sont dit On n'est pas sûr de l'idée Donc ils ont créé MW3 Également un peu à la hâte Et finalement Ils ne savaient pas Quoi foutre pour le prochain Donc ils ont dit Tiens on va reprendre Ghost À ce qui paraît Je ne pourrais pas citer Mes sources Mais à ce qui paraît Je vais bomber l'ambiance Mais bon C'est vrai qu'en ayant joué À Advance Warfare Et en ayant vu De quoi Ghost Est capable Surtout du pire J'ai vu énormément De bonne qualité Et surtout Ils ont inspiré Énormément de Black Ops 2 Et ça c'était la meilleure chose Qu'ils puissent faire Il y a aussi une chose Qu'il faut se dire C'est que Tu vois Il est difficile De venir après un BO2 Un jeu Qui est vraiment bien C'est dur de reprendre C'est comme Je sais pas J'ai dit un gars Ah oui hein Un chanteur Par exemple Tu vois Dans les concours de chant Par exemple The Voice Des trucs comme ça Quand un chanteur Il fait un cas Non mais je sais Mais je te donne un exemple Comme un chanteur Il fait une putain de prestation Le chanteur suivant C'est chaud pour lui Parce qu'il a la pression L'autre il a fait une putain de prestation Bah là c'est la même chose Là Là le Call of Duty Après Ghost Il peut être que meilleur Donc ça va Il a de la chance Tu vois ce que je veux dire C'est à dire que Dans tous les cas A devant soir soir Il va être Ah il peut pas être pire Il peut pas être pire Non effectivement Non mais je suis d'accord avec toi Il peut pas être pire Ouais Non mais je suis d'accord C'est un point C'est un point super important C'est vrai que BO2 T'es tellement A mis tellement la barre haute Je veux dire BO2 il y avait pour tout le monde T'avais le mode League T'avais les zombies Le jeu en ligne Qui est quand même Plutôt bien fait Etc Bon t'as des problèmes Mais bon le monde N'est pas parfait non plus Et bah c'est sûr qu'après La barre était haute quoi Là après Ghost La barre est tellement basse Ils ont de l'avance Là ils ont de l'avance Ouais Là ils ont vraiment de l'avance Parce que j'étais visor fixe Le type il m'a buté quand même A qui le dis tu Ah non mais regarde Donc effectivement oui Ils peuvent pas Ils peuvent pas faire pire Mais bon Karim il va plus nous inviter On est trop des puplettes Tu vas plus nous inviter On est trop des puplettes C'est vrai que moi je parle trop Je m'entends des fois J'arrête Et puis après j'ai une autre idée Vas-y je suis reparti C'est vrai T'as envie de te taire Mais tu peux pas C'est trop fort Tu retires ta bouche Tu vois c'est pas ma vidéo Et je suis là comme Putain dis ta gueule Et tout En plus Karim on voit des messages privés Et tout Il me dit vas-y ferme ta gueule Et tout Non Non je rigole Attends je regarde quand même T'imagines Non mais bon Dis moi Les trois Tiens vas-y On va faire participer Karim A sa vidéo quand même On va faire un petit interview Monsieur Monsieur le V12 Oui Donnez moi Vous qui avez eu l'occasion de jouer Et à plusieurs reprises A Call of Duty Advance Warfare Quels sont les trois éléments positifs Et trois éléments négatifs Que vous pourriez retirer De cet opus De Call of Duty Trois éléments positifs et négatifs Voilà trois positifs Trois négatifs En gros tu dis Trois points Alors bien évidemment Toute subjectivité faite C'est à dire que le jeu n'étant pas sorti Il est très difficile Ce sont des avis Voilà Est-ce que tu penses Qu'il va être bien Est-ce que tu penses Qu'il peut être perfectible Moi j'ai vraiment peur Que le fait que Qu'on n'ait pas de zombies Sachant que Sachant que Une année sur deux On espérait vraiment avoir le zombie J'ai peur Que le mode survie Oh non mais le type Il nous voit 100 ans avant C'est vrai ça Ouais Non c'est vrai qu'il y a énormément de gens Qui a jet de Call of J'ai peur que le L'absence de zombies Fasse très mal aux ventes Oui mais ils n'auraient jamais pu faire zombie Zombie ça appartient à Treyarch Ah donc c'est sûr qu'il n'y aura pas de zombie alors Ah c'est sûr Non alors on espérait un mode Zombie like Si tu veux Si je peux me pré-remettre l'expression Un peu comme zombie Mais pas zombie quoi Alors franchement Moi j'avais ma petite théorie Je pensais que ça allait être un mode comme mutant Parce que tu sais Il y avait une map qui s'appelait Biolab Et dedans il y avait des mutants Et on avait vu une image Qui montrait un peu Comme Qui aurait pu être des mutants Mais c'est vrai que ça restait que de l'inf Enfin De la supposition on va dire Et vraiment j'avais Vraiment L'idée que ça allait être un mode mutant Pour faire comme zombie Mais pas zombie quoi Mais bon Ça peut encore sortir Non je crois pas Je crois pas Vraiment pas Il y a des gens qui gardent espoir encore Parce que tu penses qu'il n'y a pas une petite surprise Moi j'avais entendu le truc de la manette Avec les manches Non mais ça c'était trop gros Laisse tomber Ils n'auraient jamais pu faire un truc comme ça Ça veut rien dire Non mais le truc de la manette C'est peut-être Des manches Qui sont comptées Comme en survie quoi Clairement Ah oui tout simplement Tout simplement Qui sort pris le même design On est d'accord Que sur MW2 Ils ont fait de la survie Sur Treyarch Treyarch On va prendre les Treyarch Ils ont fait zombie Pourquoi Sledger Game Je sais pas comment on dit Je sais pas comment on dit Leur truc Sledjammer Game Sledjammer Game Voilà Pourquoi Oh le mec Tout à fait Non mais vas-y Eux Eux Pourquoi ils n'auraient pas un truc propre à eux Tu vois Peut-être qu'eux ils vont nous sortir un truc Comme tu l'as dit Que des mutants Parce que moi je sais qu'il y avait une map Quand je regardais les trucs Après Vous voyez dans MW3 MW3 Ils ont fait le mode survie C'est propre à eux Parce que MW3 c'est d'Infinity World Mais ceux qui ont fait le mode survie C'était Sledjammer Game C'est bon ? Ouais Donc là Là on pourra Attends Je les mute Donc Là le truc C'est qu'on pourra jouer à 4 En survie Alors que sur MW3 On pouvait jouer à 2 Mais ça va être un peu comme l'extinction Chacun aura des streaks Je sais pas Franchement moi ça me Je suis un peu blasé Moi je me suis rendu compte Qu'il y avait quand même une communauté zombie Et qui était vraiment Qui était vraiment Ils étaient vraiment des records De manches de zombie et tout Alors que Je savais pas que ça existait vraiment Tu vois Mais tu vois T'as ceux qui font les records Dans le jeu Les classements Et t'as une autre communauté Où vraiment C'est sans Par exemple sans atouts Des trucs comme ça Tu vois ça je savais pas Et c'est dommage pour eux Parce que je pense Qu'il y a des gens derrière Qui attendent vraiment ce truc là Et en plus Après Le jeu est pas sorti Ça se trouve Ils vont faire un mode survie Qui déboite Franchement ça se trouve Le mode survie va être génial Ouais j'y crois pas trop Moi j'y crois pas trop Mais oui mais On sait pas Ça se trouve Il va être bien Tu sais après Faut pas non plus Leur cracher dessus tout de suite Tu vois Bon on va dire Voilà Le premier point négatif Le manque du zombie Apparemment Deuxièmement Sur C'est moi Ou vous avez un bug de son Moi je vais bien moi Attendez Je vais de ressortir Ressortez J'ai un bug de son C'est à dire que j'entends plus Les bruits Les tirs et tout Ah ça arrive Vas-y je te re-invite Vas-y loco Il y a aussi Bah toi Sky T'as été témoin Il y a par moments On meurt aussi Encore assez vite Ouais mais là après On était On était dans Dans une Une lane Mais c'est ce que je disais déjà L'année dernière Demande à loco A loco l'année dernière Sur ghost Je disais déjà Ouais on est On est en Alors ils ont dit Qu'ils ont Ils ont copié Le système Le niveau de vie De bo2 Plus Que de ghost Je ne sais pas Ça va être galère carrément Hein ? Sur cette map au pompe Ouais mais justement C'est ça qui va être drôle Ça va être un peu Oh ça va le KSG mon pote T'as vu la portée du KSG Arrête un peu C'est bon Il t'a mis un coup de pression Il m'a agressé carrément Ok Je te ramène des petits pains Et des croissants demain Et le Nutella alors C'est qui ? C'est pour les chiens ou quoi ? Je veux du jus d'orange Avec de la pulpe mon pote Je veux pas le truc d'aldi Desséché là Aldi Je te pensais obligatoire quand on était petit Putain mon pote C'est pas du jus d'orange Et puis Tu la gonflé Et tu sautais dessus Et tu la faisais Ouais voilà Et paf Non c'était de l'eau goût orange D'accord Même le sirop d'orange J'avais plus de goût C'était de l'orange Ouais voilà Bravo Jean-Louis Oh Jeux de mots Ramucho Non effectivement Je sais plus ce que je disais Mais je suis Non Je pense qu'effectivement Ils ont dit par rapport au niveau de vie Mais avec tous les mouvements qu'on a Les gens qui sont pas très bons au niveau précision Ils vont galérer à tuer des gens Qui vont sauter partout Si les gens sautent partout Et qu'ils sont pas trop précis Tu vois Donc de ce point de vue là Effectivement J'ai peur que le niveau de vie Ne soit pas très élevé Mais tu regardes par exemple Sur Destiny Il y a un niveau de vie énorme Et ça empêche pas les gens De s'amuser de faire du frag Ouais non c'est sûr Mais je sais pas Je Ça ça me fait encore un peu peur Vu que Vu que ça a été l'une des choses Qui m'a le plus refroidi sur Ghost J'ai vraiment pas envie D'avoir un spectre de Un spectre du De Ghost Un spectre Ah Toi j'ai C'est ce qui pourrait me refroidir Le plus C'est vrai que Ce qui s'est passé sur Ghost S'il est là Sur le prochain Il y a un problème de vie Là ça va vraiment Mûrir aux rues Malgré le fait qu'il soit bien Tu vas sauter On va te mettre une balle Tu vas te faire mourir Tu vas te faire mourir Ok Non tu vas sauter Tu vas te faire une balle Tu vas mourir C'est ça C'est que du coup Le déplacement Il va avoir plus aucun intérêt Parce que Ça va revenir au même Oui et non Parce que tu vas devoir esquiver Un maximum les balles Pour justement éviter De te faire toucher Ouais mais Tu te rends compte Que si Si la durée de vie Est très grosse Le déplacement Ne sera pas si nécessaire Puisque de toute façon Tu vas pas te faire crever Tout de suite Donc t'auras pas forcément Besoin de te déplacer Tu vois J'ai encore le fameux bug de son Je pense que Faut que je rééteigne carrément La console Je pense que ça va être La dernière game Parce qu'en fait Le truc c'est que J'entends J'entends Comment dire J'entends les J'entends les mecs Quand ils crèvent Mais j'entends pas tirer J'entends Que des bruits Ouais ça me l'a déjà fait Mais malheureusement C'est le C'est pas pour dénigrer Mais c'est sur PS3 Ça fait des problèmes De chargement de texture L'avantage sur Xbox Tu peux copier le jeu Sur le disque dur Et c'est quelque chose Que tu peux pas faire Je crois Je me trompe pas M'insultez pas Si c'est pas le cas Mais je crois pas Que tu peux faire Oh mais attends Je sais Y'a des mecs Des fois Ils débarrent en cas de tour Oh Skyro L'espèce de gros con Et tout T'en as bruité ou quoi On bien sûr Non franchement T'es aimé T'es aimé Moi je sais Que t'es aimé Dans la dernière fois Regarder les commentaires Et les gens Tu dis gros con C'est gentil Ça peut être gentil C'est vrai Que t'as une bonne communauté Moi je vois Moi j'aime ma communauté Moi je vois Dans mes commentaires Ça devient de pire en pire Les mecs Ils m'insultent Pour rien maintenant Genre juste Je vais dire un truc Et tu vois Des fois tu te contredis Mais tu te contredis Parce que Comment dire Tu nuances En quelque sorte Un peu tes propos Bah en nuançant tes propos Les mecs Ils t'insultent Parce qu'à un moment donné Tu vas plus avoir Dans la même partie Genre tu vas plus avoir Le même avis Et les mecs Ils insultent Les mecs Ils sont tout le temps A venir chercher La petite bête Non mais il est sérieux De jouer avec la clé mort Moi franchement Mon espace commentaire Il est de plus en plus sale J'en parlais Comme dirait T'es un grand homme Un bon coup de karcher Ça ferait bien Ouh un grand homme Enfin un grand homme T'es pas très très grand Quand même Non pas très très grand Effectivement Il était pas connu Pour Pour sa taille Pour son physique Mais bon Alors on va dire Deuxième point négatif La vie Troisième point Les streaks Qu'on peut contrôler à deux Ça ça me fait peur aussi Ça n'a pas l'air Ça n'a pas l'air cité Non Tu penses que ça va pas être quelque chose Qui va être Non Parce que j'en ai vu pour l'instant Les streaks n'ont pas l'air vraiment Mais bon après encore une fois C'est difficile Tant qu'on n'a pas au moins Un mois de recul De jeu dessus On peut pas vraiment savoir Qu'est-ce qui Qu'est-ce qui vraiment Va être chiant Pendant le jeu Ou qu'est-ce qui est finalement ok Surmontable C'est vrai que c'est un petit peu Un petit peu difficile à dire Parce que S'il y a un truc Qui est chiant On sait très bien Que les mecs vont utiliser que ça Et donc ça Ça va nous faire chier Par contre Par contre à côté de ça À côté de ça Ce que je Ce que j'apprécie C'est que les streaks Sont pas simples à obtenir T'as vu il faut quand même Fraguer pas mal de fois De temps pour pouvoir Remplir sa jauge Ça si c'est le cas C'est une bonne chose Et moi j'apprécie aussi Que les streaks sont Personnalisables et modifiables Et aussi qu'ils soient Inclus dans les classes Ça c'est vraiment génial Parce que des fois Je me dis moi Je veux juste jouer Avec le drone Donc finalement Des fois je prends Des kill streaks Juste Mais justement Je pense pas Ça va pas faire trop chiter C'est à dire le mec Il joue sans streaks Sans rien Il va pouvoir sortir Des trucs de ouf Parce qu'il va pouvoir C'est comme s'il avait Comment Un truc de ouf Et c'est pas un atout Qui fait tout Non mais Je peux te dire Que si t'as Trois atouts en plus C'est très important Et là le gars C'est comme C'était sur quel C'est sur MW3 Où il avait tous les atouts Ça ça pait comment déjà Spécialiste Spécialiste Je veux dire Regarde C'est un pic 13 C'est ça C'est à dire Tu vois 13 trucs Donc dans les 13 Tu comptes l'arme Ça fait 1 Tu comptes Tu mets pas de secondaire Oui enfin bref Si tu prends pas de kill streaks En gros tu prends Deux atouts Ou voir je crois Tu peux prendre Trois atouts en plus Si tu prends 15 kill streaks Si tu prends Kill streaks Pardon Si tu prends Pas de secondaire Pas de grenade Putain T'imagines si tu prends pas de grenade Pas de secondaire Et pas de kill streaks T'imagines le nombre d'atouts que t'as T'es un spécialiste Non Je suis pas d'accord J'ai envie de te dire menteur C'est pas vrai Après j'ai pas testé le jeu Mais je te dis juste Que moi je pense Que le fait de pouvoir Enlever ces streaks Et ajouter des atouts en plus Et en plus de ça Enlever ta secondaire Et tes grenades Fait que Ouais mais en contrepartie Quoi en contrepartie T'as pas de kill streaks Je veux dire On le sait très bien Un drone Un broyeur de drone Un hélicoptère Ça peut être décisif Donc le mec en contrepartie Il a rien de tout ça Si S'il peut avoir plein d'atouts Il met justement ces trucs Il met fantôme Il met ceci Il met cela Oui mais derrière Il a pas de kill streaks Moi personnellement Je joue pour faire des frags Je joue pas pour les kill streaks Les kill streaks Je m'en fous Et je trouve que c'est une bonne chose Parce que c'est adapté Finalement à tous les joueurs Le joueur qui veut jouer les streaks Ou le joueur qui veut simplement Bah il a le choix maintenant Moi je m'en bats les couilles Dès qu'ils streaks Mais je suis obligé de les prendre Parce que de toute façon Bah ça revient au même Que là au moins Tu dis bah voilà Le mec Qui joue pas avec les streaks Au moins il est récompensé De pas prendre les streaks Parce que ça lui enlève un avantage Je veux dire Avoir un drone dans la partie C'est un avantage Donc le fait de t'enlever Cet avantage là Derrière il est récompensé Il est compensé même J'ai envie de dire Par un atout supplémentaire Ce qui est tout à fait normal Mais on s'est pas compris Parce que moi ce que je disais C'était Je craignais juste Que le fait que les mecs Ne prennent plus des streaks Et ne prennent plus rien Soit un peu invincible Entre guillemets C'est à dire Comme ils ont tous les atouts Presque tous les meilleurs Atouts du jeu Et bah ça va être difficilement Non Effectivement Je pense que comme tu as dit On s'est pas compris Quand j'ai dit quelque chose Et que mon avis c'est le bon Et le tien c'est pas le bon Donc là on s'est pas compris C'est que Bah tu peux pas dire Que ton avis est le bon C'était une blague On s'est pas compris J'ai toujours raison Non mais tu as compris Ce que je voulais dire Ouais non mais j'ai compris Mais bon après Je suis pas d'accord Si le mec il a tous les atouts Il va être chaud à tuer Parce que là Si le mec il a Après ça dépend La puissance des atouts On verra le jour Le jour qui sort Qui a un peu Comme dirait le chanteur La puissance Des atouts Tu vois J'ai fait un Putain ça date ça J'étais en France Quand j'ai chanté ça je crois Sérieux ? Donc ça Ça doit vraiment dater alors Je crois que je suis parti Il y a 5-6 ans De France Ça a au moins 10 ans A l'époque où le rap A l'époque où le rap Commençait à devenir de la merde Aujourd'hui c'est pourri Hop loco il barre Oh là c'est parti J'allais dire J'allais dire Même pièce Mais je te jure Il se parle toute la nuit Comme des gonzesses Bah tu te souviens L'autre fois on était sur Skype On a dit tiens je te laisse à minuit Je crois on est parti à 4h10 On a pas arrêté A chaque fois tu dis Moi aussi vous finis Parce que Et voilà C'est reparti Allez hop Mais franchement Là ça c'est vraiment Si on prend le nombre de sujets Qu'on a mis C'est surtout que Je crois que c'est la première fois Depuis que je suis sur Youtube Que quand j'invite deux personnes Que j'ai même pas Le temps de placer une parole C'est qu'il dirait qu'il y en a un autre Qui Ping pong tu vois Ping pong Ah ouais C'est Il y a de la répartie dans l'air Donc ouais Je On s'excuse Non bah Je pense que les gens Ils vont Ils vont apprécier Le fait de Comment dire Qui est Qui est énormément Fais une petite MME En temps d'honneur Et après on arrête Au moins il n'y a pas de blanc Oui non C'est ça Je pense qu'ils vont apprécier Après Je pense honnêtement Que A un moment donné Ça devenait trop sérieux La discussion Ouais Je pense que ça a dû Saouler les gens Je pense que ça a dû Saouler les gens De toute façon les gens Ils le diront dans les commentaires Mais je pense qu'à un moment donné Quand ça parlait un peu Je pense que parmi mes abonnés Il y a des gens qui sont un petit peu plus âgés Donc ça va les faire kiffer Un peu un sujet sérieux Parce que du coup Ça change Ça change Franchement Justement on invite A nous dire dans les commentaires Si ça vous a plu un peu Ce mini débat Entre guillemets Qui n'était pas du tout préparé Franchement Il n'y a aucun C'était Avant la vidéo On ne s'est pas dit On va parler de ce sujet Ou quoi Ça s'est fait Tout seul Et dites nous Si ça vous a plu Ou au contraire Ça vous a Ça vous a Gavé Ça vous a gavé Et sinon Pour que le débat Plaise à tout le monde Donnez-nous Votre personnage Des télétomistes préféré En sachant que moi C'était Po Tout simplement Ah ouais Tu sais que je ne regardais même pas ça Moi c'est Non c'est Tinky Winky Ah putain Je ne sais pas pourquoi Je regardais ça Je crois juste parce que J'avais Canal On se calme On se calme On va parler du bébé soleil Et tout On se calme Non mais Oh non T'es sérieux toi Non moi franchement Je regarde les dessins animaux Aujourd'hui pour les gamins Moi à l'époque C'était Dragon Ball Z C'est Dragon Ball Z aussi Ah ouais Dragon Ball Z quoi Tu sais sur Sur Netflix là J'ai regardé Sur Netflix Il y a Il y a Il y a deux épisodes Je crois Il y a L'épisode avec Janamba J'ai re-regardé Ah ouais Pas mal Pas mal Il est tellement puissant Celui-ci Il est tellement puissant Il y a que les Dragon Ball GT Et que je n'ai pas accroché Non moi non plus Je n'ai pas accroché Je trouve qu'ils sont partis Un peu en délire Un peu trop loin Mais tu regardes Dragon Ball Z Mon pote Moi maintenant je ne peux plus regarder Parce que C'est Quand je dis Si vraiment d'accord A l'époque De Hélène et les garçons Maintenant franchement Je ne peux plus regarder Dragon Ball Z Qui est en fait Qui est en fait Tiens Qui est de Sangoku Qui est du Very Kai Mais arrête de dire de la merde Bordel de merde Dragon Ball Kai En fait C'est le remake De Dragon Ball Z Mais en plus court Et en HD Parce que c'est vrai Que des fois Les épisodes De 20 minutes Où ils se regardaient Dans les yeux Et il ne se passait absolument rien C'était un petit peu frustrant Là en fait Dragon Ball Kai Ils ont réduit 293 épisodes Je crois 93 épisodes Un truc comme ça Ils ont enlevé 200 épisodes quasiment Tout en HD Ils ont tout coupé Les moments chiants Pour que ça soit super dynamique Au goût du jour Et franchement Je l'ai regardé En plus c'est en VO Donc c'est en japonais C'est tellement kiffant Dragon Ball en japonais Aïe 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 C'est quelque chose Et l'épisode Que vous avez le plus kiffé Sur Sur C'est le épisode Ouais Moi c'est La fusion entre Vegeta et Son Goku Ouais Oh non Moi c'est La transformation En super guerrier De San Gohan Contre Cell Ah ouais Bah moi c'est celle de Son Goku Face à Freezer Ah non La transformation de Son Goku Face à Freezer La première là Quand il tue crie l'un Et que Et Son Goku Il pète un plomb Oh putain Ça me donne la chair de poule Les gars avouez Avouez une chose Je te jure mon pote Non mais je te jure C'est con Et tout Tu te dis Mais vraiment Je regarde ça mon pote Il y a une émotion Tu vois Ça me donne la chair de poule Les gars avouez une chose Quand vous avez vu La fusion entre Son Goku et Vegeta Vous avez essayé avec vos potes C'est obligé Ouais Bah oui Attends mec Dis toi Je regardais Dragon Ball Z Quand ça sortait A peine Quand ça existait Je veux dire Aujourd'hui Ça date d'il y a Plus de 20 ans Je regardais Dragon Ball Z Il y a plus de 20 ans Putain ça me rajeunit pas mec Je suis déprimé Je regardais Dragon Ball Z Il y a plus de 20 ans Et je m'amusais même A essayer de faire des transformations En Super Saiyan et tout Mon pote La fusion là Tout se fait Les index collés Avec ton pote Bah bien sûr Fusion Je connais encore le geste par coeur mec Tiens On se voit On fait la fusion On essaye Si ça se trouve ça marche Vas-y Putain t'imagines un mix entre les deux Putain le mec Ça parle tout le temps Continue Ça se tape pas Sous la tort Argument à tort Argument à tort mon pote Non Il y a Alors tiens Ceux qui regardent la vidéo C'est important On partage un petit peu Quel est votre Votre moment de Dragon Ball Z Si vous avez regardé Dragon Ball Z J'espère pour vous Sinon vous avez vraiment loupé Quelque chose dans votre vie Et oui effectivement Les plus jeunes Je pense pas qu'ils regardent Franchement Ouais mais excuse moi Si t'as pas vu Dragon Ball Z T'as loupé ta vie Là on peut le dire Il restait les télés Ah Il restait les télés Je vais faire une minute de silence Non j'arrive à jamais Je suis désolé Dites nous votre moment préféré Non franchement Non tu dis ça Mais je pense que les plus jeunes Ils connaissent Les vraiment plus jeunes Ceux qui ont peut-être moins de 13 ans Je pense pas qu'ils ont vu des Dragon Ball Z Mais il y a des animés De leur génération Qui sont tout aussi bien Moi je connais pas Mais je pense qu'il y a Bah j'avoue Y'avait pas un que ça s'appelait T'Aon Non T'Aon T'Aarzan T'Aon 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 Putain c'était bon ça Mais ça c'était On peut plus Enfin c'est fini C'était une époque Depuis tout à l'heure Je suis un type Et c'est Sky qui le tue Ouais Là je me balade C'est plus Call of Sprint Que Call of Duty Ouais bah de toute façon Overflow j'aime pas Vraiment j'aime pas du tout Je préfère jouer sur Yémen Sur Aftermath Sur Turbine Par contre loco C'est vrai qu'au niveau Des blagues de mer T'as un bon level Je peux te dire Que j'ai un très bon level Mais franchement j'excelle Ah ouais ouais Comme le programme Exactement Je suis plutôt world d'ailleurs Ça me fait penser à Et je pense qu'il regardera pas la vidéo En tout cas pas jusqu'à là Non Dédicace à Christophe Christophe si tu nous écoutes Ah ouais Christophe les blagues de mer C'est quand même Et là Franchement Christophe taxi Le débat Entre loco et Christophe Deux être épique Au niveau des blagues de merde Franchement c'est un bon clash Ah non mais Christophe Je crois qu'il est au dessus du lot Christophe Il a une ceinture noire Il a une ceinture noire lui Ah parce qu'il est pire que sopra Oui ou non ? Ah oui Moi j'ai vu Christophe Non mais Christophe le truc C'est qu'il t'arrive à te les sortir Dans des moments super sérieux Tu sais C'est clair Tu sais genre On est dans une réunion Avec les deux créateurs de Call of Dans le building de Los Angeles Le mec auquel il t'en sort une Tu dis non mais c'est pas le moment Christophe D'ailleurs c'est dommage Que tu puisses pas aller Par exemple Ouais j'aurais trop aimé Franchement j'aurais vraiment aimé Premièrement pour faire la fusion avec loco Deuxièmement Non j'aurais trop aimé Franchement j'aurais trop aimé Pour voir Il y a pas mal de gens Pas mal d'abonnés Qui me posent la question sur Twitter A chaque fois Ils me disent est-ce que tu viens Et j'aurais trop aimé Faire des rencontres abonnés là-haut Vraiment c'est quelque chose Qui me tient vraiment à coeur Mais bon mec La thune quoi C'est cher Faire l'aller-retour Le temps Je veux dire Ça fait 3-4 jours de voyage De décalage horaire Ça te fait 1500 euros Dans le billet d'avion et tout Et en plus les frais sur place Pour 4 jours C'est cher À la Gamescom T'as pas vu des abonnés Il y avait quand même des abonnés Qui sont venus ou pas Ouais j'en ai vu un petit peu Et tout Mais bon En attendant C'est financièrement Que ça bloque Sinon Sinon je l'aurais fait Et bah oui Petit malin Fallait pas aller en Mexique Tu serais là Tu serais là Mais à côté de ça Il aurait pas le cadre de vie De fou qu'il a Cet enfant Non c'est clair C'est beau Moi j'ai vu J'aime la vie ici Les gens sont gentils C'est quoi la ville déjà ? C'est une ville Qui a moins d'habitants Que Paris Mais c'est plus grand que Paris En superficie D'ailleurs je vous Pour ceux qui vont Regarder la vidéo jusqu'au bout Vous allez pouvoir être Informé en avant première Que j'ai prévu En collaboration avec Acti Pas mal de choses Vraiment très 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 intéressantes Pour la sortie du jeu Donc franchement Soyez On va dire Attentif Alors attendez Faut que je regarde De vite fait Ce que j'ai reçu Comme information C'est pour ça que c'est dommage Le fils du patron d'Air France Qui regarde les vidéos de Karim Il me dit Bah écoute c'est mon père le patron J'ai vu ça avec lui Et t'envoies le billet Là par exemple Là ce que j'ai sous les yeux Déjà il y aura Cinq fast-past à gagner Je pense que je vais essayer De demander s'il y a possibilité D'en avoir plus Ouais parce qu'année dernière T'en avais au moins 40 Ouais donc j'ai essayé D'en avoir plus Alors j'espère que tu vas donner Quand même Des t-shirts Des casquettes Et des petites culottes Des dédicacées Non mais par contre Je ne veux pas alors Tu veux me donner envie en plus Attends Qu'est-ce que je lis là Ah ouais Non franchement il y a du lourd Il y a du très lourd Là je suis en train de lire Un peu le mail qu'on m'a envoyé Franchement Il y a du très lourd En plus j'aurai la possibilité Alors c'était où C'était écrit Deux fois une heure D'accès exclusif Au stand Advanced For Far Waouh Ça c'est bien ça Ouais Non c'est vraiment pas mal Et Il y a des surprises aussi Qu'on ne va pas tout dire Parce que le but c'est de venir Et de voir là-bas sur place Ah ouais Lors de l'appareil Games Week Je Il y aura distribution de goodies Et séance de dédicaces Donc avec moi-même Euh Ah c'est ça C'est un truc Qui était important C'est une chose Qu'on avait parlé l'année dernière De faire un stand De pouvoir être posé Dans le stand Et tout etc Ça ça peut être un truc Pas mal ça Ouais Bah effectivement Et pouvoir t'affronter Ça serait bien aussi Je pense que les abonnés Rien de faire une partie avec toi Je le vois Par exemple Quand je suis allé À l'appareil Games Week Il y a deux ans Il y avait énormément de gens Qui voulaient Bah ce qui est normal Tu sais Tu veux échanger un peu Un mot avec la personne Que tu suis Avec la personne que tu aimes bien Euh Et donc Il y avait pas mal T'étais pas mal sollicité Alors j'imagine Que tu le seras D'autant plus Cette année Et c'est vrai Que même si ça fait Un peu genre Un peu genre star T'as ton petit stand Mais finalement Ça permet d'avoir Un petit moment particulier Avec chaque personne Qui le souhaite Et je trouve que c'est pas mal C'est exactement ça Après Il faut dire une chose C'est que c'est le but du truc L'appareil Games Week C'est un truc de jeu vidéo Et notre critère C'est les jeux vidéo Donc c'est logique Que c'est là Qu'on rencontre Les personnes Mais tu vois Quand je suis là L'appareil Games Week Moi j'étais content C'était la première fois Que je parlais avec Karim C'est là où on s'est rencontré D'ailleurs Moi j'étais très content De pouvoir lui parler Et changer un mot avec lui Le battre au bras de fer Aller au McDo Etc Tu vois Ça faisait plaisir T'étais parti au McDo Avec nous ? Ouais Bien sûr Ah ça avait été stylé Il y avait tout le monde Je crois Il y avait trop de monde C'était franchement Le McDo C'était Tu vois Il y avait pas mal de monde Tu vois Des Youtubers Qui sont plus ou moins connus Et ça permet D'échanger pas mal de mots Bon à l'époque J'avais pas beaucoup De suiveurs Et tu vois J'étais content De pouvoir Parler avec toi Et tout Tu vois Donc j'imagine Que c'est le cas De pas mal de gens Qui aimeraient bien Parler avec toi Et changer 2-3 mots Etc Et finalement Le fait d'avoir un stand Ça permet de contrôler Un peu le flux Et que chaque personne Dit Ouais J'ai envie de parler Un peu avec lui Donc je pourrais le faire Tu sais une petite photo Un petit truc comme ça Mais il est bien fait Surtout le stand Il est bien fait Que c'est bien rôdé Au niveau de chaque personne Ça peut être un bon Le V12 Il y en a minimum 10 babes déjà Non mais Ça sert à ça en fait La Paris Games Week Moi c'est avant toute chose Surtout que Je sais pas Si je serai encore là L'année prochaine Donc La Paris Games Week Pour moi c'est avant tout Une opportunité Pour moi D'être proche Des gens qui me suivent Au quotidien Toute l'année Donc Et d'ailleurs Je peux aussi vous annoncer Une petite chose Que je viens de lire A l'instant C'est que Le jour du D0 Donc le lancement Je vais sûrement streamer Pendant une journée entière En fait Il s'agira D'un marathon XP Pour lequel Tu pourras remporter De nombreux lots Pour ta communauté C'est bien C'est à dire Pendant le stream Tu feras remporter des lots Ouais Donc Donc ça Ça peut être cool Donc je sais pas Combien de temps Si c'est la journée entière J'espère que c'est la journée En entière Et que je joue Sur mon Sur mon compte à moi Parce que si je joue Toute une journée Et que Quand je rentre chez moi J'xp pas Je serais blasé Ouais effectivement Quand tu fais une journée D'xp T'aimes bien l'avoir pour toi Même des fois 10 minutes Ça te fait chier De les perdre Alors une journée J'imagine C'est ça Donc Non mais enfin Est-ce qu'on a des jeux A gagner Advanced Warfare ? Oui je pense Je pense ouais Ça peut être pas mal Ouais En tout cas Là je viens de regarder Un peu ce qui va se passer Pour toutes les personnes Qui ne le savent pas Je serai à la Paris Games Week Pendant tous les jours De la Paris Games Week Et Après Avec le mail que je vois De Le mail que j'ai pu recevoir Là Il va y avoir du très très lourd Au niveau du stand D'Activision Donc Je vous invite A me rejoindre Ça sera pas un stand Qui sera uniquement dédié À Advanced Warfare Ça sera un stand Ça sera sur le stand De Microsoft Puisqu'il faut savoir Que pour Call of Duty Microsoft Est Les partenaires principales Donc Ça sera sur le stand De Microsoft Qui aura On va dire Un espace Dédié À Advanced Warfare Donc En tout cas Pas mal de choses Je vous invite vraiment À À venir À passer Et essayer de 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 venir à ma rencontre Parce qu'il y a pas mal de choses à faire Et juste Juste une petite parenthèse Oui Pour les personnes qui cherchent Par exemple L'endroit ou quoi Tu vas Parce que Tu vas pas faire que rester sur le stand Tu vas aussi bouger non ? Au sein de la truc Il y aura aussi le Le stand de Burn Donc forcément J'y ferai un tour Étant donné que c'est un de mes partenaires Privilégiés Après Je sais pas Je vais sûrement Mais de toute façon J'annoncerai un petit peu Chaque jour Je fais sur Twitter Vous allez voir Putain Ça a pété dehors Donc ouais De toute façon Je vous tiendrai au courant Donc voilà Bah écoutez J'espère que la vidéo vous aura plu N'hésitez pas à dire Si le débat loco est Iron Skyros Oh bâtard Iron RR Comment il a lu mon blast Et le mec Il sait même pas qui l'invite Le débat entre eux Attends Iron Skyros Oh l'enfoiré Si vous en voulez d'autres D'ailleurs j'ai une petite vidéo De Skyros Que j'ai retrouvé Dans mon téléphone Où il est allongé Comme une merde Non Non pas celle-là Si vous êtes avant Quand t'as fini A dormir À côté de moi aussi Ouais Putain Je te mets comme une merde Vu que tu m'as affiché Dans ta dernière vidéo Avec mon maillot Mon 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 t-shirt de muscu Under armor Tu m'as affiché Peut-être que je vais t'afficher C'est pas sûr Mais voilà Bon je t'ai pas affiché C'est toi qui l'as partagé Et en plus Tu t'es supposé M'envoyer La vidéo Ça a buggé Malheureusement Donc Bon Ouais Fais ce que tu veux Je pense Je pense que les gens Auraient kiffé Parce que Le nombre de fois Où t'es mort Et tout Je pense que les gens Ils auraient kiffé Me voir me foutre de ta gueule En plus Je faisais plein de signes À la caméra C'est dommage Ah bah ouais Mais bon Ah tant pis Bon la prochaine fois La prochaine fois Allez Sur ce Je vous laisse les gens J'espère que cette vidéo Relativement longue Elle a dû durer quand même Pas mal de temps Vous aura plu Un petit peu de bo2 Un petit peu de pompe Juste une chose Une chose très importante T'as le colère parti Non 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 Sérieux Montre au moins T'es arrivé avec le KIG Ah oui Très d'évolution Bien vu Bien vu Bien sûr Le col pertinent Tout à fait Tout à fait Directement Jouvre la bouche Et ce colèreuse Direct dénigre Franchement Donc je pense Qu'à partir de la fois prochaine J'entamerai déjà Les fameux Tirs dans la tête Non je veux pas Tirs dans la tête Mais Les fameux Sanguinaires Les choses comme ça Parce que là Il me reste plus que Je suis à deux 222 222 frags En un coup Sur les 250 Et une fois qu'on a passé Les 250 Là ça commence avec Les fameux Camouflages Pipe de carbone Fleur de cerisier Et ceux là C'est Je sais plus exactement Ce qu'il y a dedans Mais ça va commencer A être les Où il faut fraguer Sans atouts Sans accessoires Fraguer Faire les Les sanguinaires Les tirs de l'eau Là t'as bien avancé Là t'as bien avancé Ah là j'ai extrêmement Bien avancé Mais j'ai fait des Bonnes parties Je pense que les gens Ils vont être un peu Contents du gameplay J'ai réussi à faire Des choses assez sympathiques Sachant que Même si le KSG Frague de très très loin Il est pas mal contraignant En termes de Comment dire Précision En termes de précision Donc je pense que les gens Puis en plus ça fait très longtemps Loco peut certifier Ça fait très longtemps Qu'on a pas joué à Call of Ça c'est clair Donc c'est clair Que on va dire Que c'était pas une mince affaire En tout cas J'espère vraiment Que vous aurez pris du plaisir Non je plaisante J'espère vraiment Que vous aurez pris du plaisir A regarder cette vidéo là Je vous présenterai sûrement La suite Assez Assez rapidement Dans le sens où Je vais essayer De la finir Assez rapidement Avant la fin De Avant le début D'Advanceurfar Parce qu'après J'ai un peu On va dire Me consacrer À l'Advanceurfar En priorité Donc n'hésitez pas A lâcher un petit pouce vert Si la vidéo vous a plu N'hésitez pas A lâcher un petit commentaire aussi Parce que votre avis Nous intéresse Par rapport à On va faire un truc On va voir Même par rapport Attends je finis Je finis Même par rapport au débat Qui a été lancé Par Par Iron Sky Ça peut toujours être simple Pas d'avoir votre avis Par rapport À ce genre de choses Et aussi Par rapport À Ghost Parce que c'est vrai Qu'on a aussi parlé Un petit peu de Ghost Quelles sont les choses Qui vous ont le plus dérangé Dans Ghost Enfin On veut tout savoir Lâchez votre commentaire Ouais je voulais juste dire Que là Pour cette vidéo On veut juste voir Les personnes qui sont Rejusées jusqu'à la fin Mettent vraiment La barre de like Explosée Genre vraiment voir que Ils ont été jusqu'au bout Tu vois ce que je veux dire Contrairement aux autres vidéos Il faut qu'on voit Qu'il y a une différence En termes de like Tu vois ce que je veux dire Pour voir si vraiment Tu veux voir si Le nombre de personnes Qui ont été au bout Tu veux En disant Ouais je vois ce que tu veux dire Tu vois Voilà Les personnes qui ont été Jusqu'au bout de la vidéo N'hésitez pas à lâcher un like Pour qu'on voit Par rapport aux autres vidéos Pour voir combien Sont restées jusqu'au bout Voilà exactement Bon Bah sur ce on vous laisse Allez salut à tous Allez ciao bye bye